Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à France Stratégie pour cet après-midi en ligne. Je voudrais d'abord remercier au nom de France Stratégie la direction de l'information légale et administrative, la DILA, qui a mis à notre disposition cette belle salle où nous tenons aujourd'hui ce séminaire. C'est un séminaire un peu particulier si vous avez l'habitude de suivre les séminaires de France Stratégie parce que vous n'allez pas voir un ou deux experts qui viennent présenter les résultats de leurs travaux mais vous allez assister et pouvoir participer à un débat. Un débat entre des acteurs de différents horizons qui ont un point commun. Le point commun c'est celui d'avoir consulté les français sur le monde d'après, ce monde dont on parle depuis le début de l'épidémie, depuis le début du confinement, en se disant que nous pourrons imaginer ensemble ce que nous voulons transformer dans notre société après cette crise, ce choc et cette épreuve. L'idée qui a parcouru l'ensemble de ces acteurs c'était que nous devions demander aux citoyens leurs analyses, leurs sentiments, leurs aspirations et leurs propositions pour préparer ce monde d'après. Ces consultations aujourd'hui sont terminées et on va mettre en débat aujourd'hui leur conclusion. C'est ce qu'on a appelé le forum des plateformes de l'après-Covid. Je m'appelle Daniel Agassensky, je travaille à France Stratégie et je vais animer ce débat. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je passe la parole à Gilles Demargerie, commissaire général de France Stratégie qui va en faire l'introduction. Merci Daniel, bonjour à toutes, bonjour à tous et bonjour à tous ceux qui sont en ligne. Nous sommes très heureux d'accueillir les cinq plateformes, on vous remercie beaucoup d'être là. C'est un moment important dans notre vie démocratique, on avait une grande envie de vous entendre, d'identifier ce qu'il y a de commun dans vos démarches et aussi ce qu'il peut y avoir de différent dans la manière dont vous lancez le filet et puis dont vous le tirez. Et puis aussi, on est très intéressé évidemment par savoir ce que vous avez pêché, c'est-à-dire ce qui est remonté, avec un intérêt pour y aller assez franco, c'est-à-dire les points sur lesquels vous avez trouvé un accord, un accord assez large et puis ne pas hésiter à nous dire aussi quels sont les points qui n'ont pas fait consensus dans les personnes qui se sont exprimées sur vos plateformes. Pour France Stratégie, une démarche de ce type, même si elle est très novatrice aujourd'hui, s'inscrit dans quelque chose que nous faisons depuis qu'a été créé l'ancêtre assez lointain de France Stratégie qui était le commissariat au plan. C'est un sujet dont on parle pas mal ces temps-ci, vous l'avez peut-être remarqué. Et le commissariat au plan d'emblée a été, et là c'était vraiment une innovation, un lieu de dialogue avec les partenaires sociaux, donc les représentants des syndicats, les représentants du patronat et puis plus généralement des parties prenantes, des experts, qu'ils soient universitaires ou autres. C'est donc quelque chose qui est très ancré dans notre manière de travailler. C'était du coup assez naturel pour nous aussi de lancer un appel à contribution, dont nous vous parlerons également, et de vouloir dialoguer avec des plateformes qui ont eu une démarche de ce type. Nous sommes très heureux d'accueillir aussi à distance, et il nous rejoindra de sa distance tout à l'heure Bruno Cotteresse du Célipof, que je salue à l'écran. Bonjour. Bonjour, merci. Avec une importance particulière à ce qu'il peut nous dire, ce que nous avons fait chez France Stratégie, ce que vous faites n'est pas dans la discipline des sondages qui ont vocation à être représentatifs. Et les personnes qui s'expriment auprès de nous, ce sont des personnes qui ont envie de s'exprimer, qui ont déjà fait une démarche initiale d'engagement, et donc ça sera extrêmement intéressant de mettre en regard, en stéréo, une vision visant à la représentativité sur la base d'analyse statistique et une vision qui a comme objectif de ramasser des expressions de gens qui souhaitent s'exprimer. Alors, quelques flashs sur les caractéristiques du moment que nous vivons et sur les raisons qui font que, du coup, nous pensons que tout ce que nous faisons ici est très important. Le modèle classique de la démocratie représentative pluraliste existe depuis des décennies dans de très, très nombreux pays. Et c'est un modèle qui souffre aujourd'hui. Et il souffre en particulier dans les pays comme nous, c'est des pays développés de longue date, plutôt à ce qu'on appelait l'Ouest du monde autrefois, l'Occident, et qui aujourd'hui connaissent des phénomènes qui sont assez convergents. Les partis qui ont structuré la vie publique et la vie politique ne vont pas bien. Il leur arrive même d'être complètement balayés lors d'une élection générale. On a vu ça il n'y a pas si longtemps dans un pays qu'on connaît relativement bien ici. Et pour autant, on ne voit pas émerger des structures de partis qui réussissent à trouver une place durable dans l'expression démocratique. Et c'est donc un processus très laborieux que celui du passage d'une ancienne organisation en partis à quelque chose qui sera peut-être un jour une nouvelle organisation en partis ou quelque chose de très différent. On ne sait pas encore. Dans le même temps, il y a une impatience grandissante de la population ou de large partie de la population vis-à-vis des méthodes et de la temporalité de l'action publique traditionnelle de la démocratie représentative. Quelques mois après qu'ils ont été élus, les élus savent qu'ils vont voir leur légitimité remise en cause assez facilement. Alors ça peut prendre des formes assez différentes, mais ce qui est commun à ces interrogations, c'est qu'au fond l'idée que tous les cinq ans, on vote pour quelqu'un qui va vous représenter et qu'entre temps on n'a rien à dire, cette idée-là, elle a visiblement fait son temps. Alors l'expression que ça peut prendre est variable. Il y a la manifestation, l'expression publique. Si on pense que ça va aller dans le sens qu'on souhaite la demande de faire des référendums et si on pense que ça risque de ne pas aller là où on souhaite que ça aille, on peut être amené à aller dans la rue, essayer d'empêcher qu'une réforme puisse se matérialiser. À certains égards et à certains égards seulement, c'est un peu ça qui s'est passé lors de la crise des Gilets jaunes. Les pouvoirs publics se rendent compte de ça. Ils prennent une multiplicité d'initiatives pour essayer d'y répondre, en multipliant les conférences citoyennes, la Convention citoyenne pour le climat étant évidemment après le Grand débat national l'une des incarnations majeures de ce type de démarche. Et ils lancent donc toute une série d'initiatives et ils rencontrent quand ils lancent ces initiatives des acteurs comme vous qui sont présents sur ce champ, qui jouent un rôle très particulier et c'est une des choses que nous aimerions approfondir avec vous, c'est de comprendre dans cette phase particulière de la structuration de nouvelles formes de la vie démocratique comment vous vous voyez dans ce contexte. Et donc aujourd'hui nous sommes un peu dans un entre-deux, entre un modèle qui existe toujours et qui est toujours là dans les textes et dans la réalité, qui est que les décisions clés de la vie en société, les lois, les budgets sont votées par les élus au Parlement, que le gouvernement qui est responsable devant ce Parlement les propose ou dépose les projets correspondants. Et en même temps, nous savons que ce modèle, même s'il a encore les rênes de la législation et de l'action publique en main, doit apprendre à vivre avec de nouvelles formes d'expression démocratique. Et j'espère que notre réunion nous permettra de mieux comprendre l'articulation entre ces différentes sphères. C'est une des raisons parmi beaucoup d'autres qui font que nous sommes particulièrement heureux d'accueillir pour clore notre réunion Patrick Bernasconi, qui comme vous savez est le président du Conseil économique, social et environnemental, qui va venir conclure nos travaux, lui-même vient de recevoir un nombre significatif de Civic Tech pour les écouter. Ça s'inscrivait dans une démarche qu'avait lancée le président de la République de consulter le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat et le président du CESE. Il va lui aussi nous dire, dans un contexte où son institution pourrait être amené à évoluer et à jouer un rôle croissant dans ce domaine, comment y voit l'articulation entre ces différentes formes de la vie démocratique. Voilà, merci, on est très heureux que vous soyez là, je vous souhaite de très bons débats et puis à plus tard. Merci beaucoup, merci Gilles. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler de l'organisation de notre discussion, comme il est important que chacune et chacun d'entre vous sache qui sont nos interlocuteurs et quelles ont été les démarches qu'ils ont animées et qu'ils vont venir vous présenter aujourd'hui. Je vais inviter chacune et chacun d'entre eux à se présenter et à présenter la démarche. L'ordre alphabétique des plateformes est celui qu'on a choisi pour le faire. Donc je donne la parole à Franck Escoubès pour la plateforme portée par Blunov. Franck, est-ce que vous pouvez nous la présenter ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci de cette opportunité de présenter nos initiatives consultatives. Moi, je suis cofondateur d'une société qui s'appelle Blunov. On est un acteur de démocratie délibérative, donc Civic Tech. Et on a lancé pendant le confinement une consultation avec trois partenaires, deux chaînes de télé, TF1 et LCI, ainsi qu'une école, Sciences Po Paris, pour imaginer le monde d'après et faire s'exprimer les citoyens sur la manière dont ils se projetaient dans un avenir post-Covid. Alors c'est une consultation qui a duré une dizaine de semaines, qui vient de se terminer, qui s'est terminée dimanche dernier, est en train de rédiger les synthèses, qui a mobilisé près de 6 000 contributeurs actifs. Alors dans notre jargon, contributeurs actifs, ça signifie des citoyens qui prennent le temps de rédiger des contributions textuelles, parfois longues. Au total, plus de 60 000 contributions dans cette consultation. Plus de 60 000 contributions. Et la spécificité de cette consultation, c'était d'une part de faire la part belle à l'expression libre, et d'autre part, ce sera mon dernier point, d'être structuré autour de trois formats. Tout d'abord, un questionnaire ouvert, exclusivement constitué de questions ouvertes. Deuxièmement, une mise en débat des enjeux qui sont nés des réponses au questionnaire ouvert. Donc une mise en débat volontairement très portée vers l'art de l'argumentation. Et puis une troisième composante, un petit peu originale et singulière, qui a consisté à faire s'exprimer les citoyens par le biais du recours à la fiction. À des récits fictionnels qui permettaient aux citoyens de se projeter sur un avenir peut-être un peu plus lointain, sans avoir nécessairement de contraintes de réalisme. Mais ce sont véritablement des projections narratives et un peu littéraires du monde de demain ou d'après-demain, en l'occurrence. Merci beaucoup, Franck. Maximilien Ami, bonjour. Vous représentez la plateforme portée par Civocratie. Est-ce que vous pouvez, là encore, dans un exercice comparable, nous présenter la démarche ? Bien sûr. Bonjour. Alors, chez Civocratie, on a choisi de créer Consultant Demain, parce qu'on est parti sur un état de fait. On a des convictions fortes dans l'équipe, qui se cristallisent dans nos valeurs, depuis cinq ans, dans chacune de nos consultations. Et on veut défendre cette belle vision. L'intelligence collective, c'est une des réponses nécessaires au challenge de notre société. Quand la crise survient, sanitaire, économique, aujourd'hui sociale, on a cette volonté constructive, presque thérapeutique, de chercher une externalité positive à ce cataclysme. On va saisir l'opportunité de changement pour outiller cette rupture, cette transformation dans le sens d'une reconnexion. Cette société qui va donc être conforme aux valeurs des citoyennes et des citoyens en 2020. On va mettre à disposition l'expertise de Civocratie et le logiciel pour pouvoir construire donc ce monde de demain. On veut une consultation citoyenne, une consultation indépendante, bénéficier d'un véritable matériau citoyen qui soit valorisable à l'issue de la consultation et pouvoir créer de l'impact. Donc, on va mettre en place un questionnaire pour pouvoir proposer aux citoyennes et aux citoyens de se positionner sur les enjeux. Et en plus, un espace d'idéation pour responsabiliser les contributeurs qui vont imaginer des solutions pour imaginer demain. En plus, on va proposer à Engage, un réseau d'acteurs du changement et à Let's Food City, un réseau d'acteurs qui permet d'imaginer l'alimentation durable de demain, de se positionner avec nous. Quasiment 900 propositions qui vont être soutenues par énormément de citoyens. Trois thématiques représentées, l'écologie, l'économie et le vivre ensemble. Ça correspond d'ailleurs à ce qui ressort de votre contribution. Aujourd'hui, nous, on est en train de la valoriser auprès des institutions, dans nos communautés de citoyens, sur les territoires et même aujourd'hui, dans ce beau forum. On tient à vous remercier pour cette démarche. Pour nous, elle est empreinte d'humilité. C'est important. On est en train justement de challenger cette idée de société qu'on peut co-construire ensemble. Et c'est dans cette démarche que vous nous accueillez. Donc, merci. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. Alicia Combaz pour la plateforme portée par Make.org. Je vous invite à nous la présenter de la même façon. Bonjour à tous. Alicia Combaz. Je suis co-fondatrice et directrice générale de Make.org. Make.org. On est une plateforme d'engagement citoyen. D'ailleurs, plus générale, on essaie d'engager la société civile dans son ensemble, dans la transformation positive de la société. Donc, dans le cadre du Monde d'après, on s'est associé à la Croix-Rouge française, le WWF, le groupe SES, Unicité et le Mouvement Hub pour lancer une grande consultation citoyenne autour de la question comment inventer tous ensemble le Monde d'après. Donc, de manière intentionnelle, une question large qui rassemble. Et on l'a menée durant un mois et demi, entre 10 avril et 25 mai. Et l'objectif de tout ça, de cette question large, c'était de récupérer le plus de propositions possibles, le plus de participants possibles. Donc, au total, on a eu 165 000 participants, 20 000 propositions et 1,7 million de votes. Les modalités sont particulières. Vous répondez à cette grande question avec des propositions qui commencent par il faut. Et puis, vous pouvez voter également sur les propositions des autres. L'idée, c'est de cette massivité, elle est multiple. L'objectif, c'est de viser une représentativité. On n'est pas dans la représentativité pure du sondage, mais on essaie de viser une représentativité au moins en termes d'âge, de région et de genre. On va chercher les gens là où ils sont, partout en France, de tous âges. On a des jeunes, des moins jeunes et autres. L'autre objectif de cette massivité, c'est de faire en sorte, in fine, avec cette donnée, ces propositions, d'avoir une vision très claire de là où sont les consensus, donc les zones de consensus, là où les gens sont d'accord, les zones de clivage, là où il y a un fort taux d'adhésion, un fort taux de rejet, et également les zones de repoussoir. Pour avoir une lecture très claire de ce que veulent ou pas les citoyens pour ensuite agir. Parce que l'objectif de tout ça, c'est l'action. Et bien évidemment, en tant que Civic Tech, la plateforme, elle est open source, open data. On a mis en place tout un système d'anti-trolling. Ça fait plusieurs années qu'on travaille sur ce sujet-là. Et également, la plateforme, elle est accessible. Elle est accessible aux personnes en situation de handicap. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers Louis-Simon Boileau pour la plateforme qui s'est appelée Le jour d'après. Voilà. Merci beaucoup de l'invitation. Je représente une plateforme qui est un peu particulière par rapport aux autres, puisqu'elle est portée par des acteurs politiques, en l'occurrence à l'initiative de trois parlementaires. Paola Fortet-Sade, dont je suis aujourd'hui l'un de ses collaborateurs. Mathieu Orphelin et Aurélien Taché, qui ont réuni autour d'un appel une soixantaine de parlementaires de trois chambres pour justement lancer une plateforme de consultation que nous avons nous-mêmes construite via Decidim, et qui était de façon très simple un moyen, dans le confinement, de pouvoir recueillir un peu les attentes et les envies de nos concitoyens. Et ça a assez bien marché, puisque dès le premier jour, on avait quasiment plus de 2 millions de pages vues qui a fait cracher le système. Donc on a dû le réparer. Tout ça étant fait à la main, je le dis une fois de plus, parce que je tiens à saluer mes deux collègues, Christian Quest et Quentin Sgar, qui ont vraiment œuvré là-dessus. Et donc, on n'a pas nécessairement à ce stade-là des données quantitatives précises sur les utilisateurs, parce qu'on a fait le choix délibéré de ne demander que les adresses e-mail, pour justement ne pas réceptionner de la donnée. Néanmoins, toutes les données sont en open source, ou si des chercheurs veulent s'en emparer, je me tiens à leur disposition pour les traiter. Et donc, de cette consultation, après un mois, 26 000 utilisateurs, 8 000 contributions uniques, 100 000 interactions, donc votes et commentaires, est sortie une trentaine de propositions, autour de 11 thèmes, qui ensuite ont fait l'objet d'une discussion, d'un débat transpartisan avec les différents parlementaires. Et ces parlementaires se sont engagés par la suite, sur la base des 30 propositions, à les porter, de quelque façon que ce soit, au ministère, à l'Assemblée, dans l'opposition, dans la majorité, en amendement, en groupe de travail, etc. Donc, tout le début, maintenant, de ces 30 propositions, c'est de leur proposer un débouché politique. Merci beaucoup à vous. Je me donne enfin vers Chloé Keraso, de la plateforme Acton Politicaire. Je vous laisse nous présenter ce dont il s'agit. Merci beaucoup. Donc, Chloé, je représente Politicaire, plateforme Acton.fr. Nous avons lancé une consultation pendant le confinement, avec une question simple, quel monde après le confinement ? L'objectif était double. Le premier était de recenser toutes les innovations, les nouvelles manières de faire, et s'inspirer de ce qui existe déjà, pour avancer dans tous les domaines. Et la seconde, apporter cette matière et les idées des citoyens aux décideurs, qu'ils soient locaux ou nationaux, pour les aider à préparer leur mandat, leur politique, en prenant en compte les expériences et les besoins de chacun. Donc, quelques chiffres clés. On a eu 2700 utilisateurs pendant deux mois de consultation, qui a permis de faire émerger 400 contributions. Ces contributions étaient libres, c'est-à-dire que chacun était invité à proposer des objectifs, par exemple, rendre les villes plus vertes, ou des solutions, végétaliser les toits, par exemple, et ensuite pouvoir en débattre, amender, enrichir, et voter pour prioriser les différentes solutions. Parmi ces contributions, on a eu 60% des propositions qui étaient issues des 20-35 ans. Donc, on a eu une participation très forte des jeunes. Et quand on rentre un petit peu plus dans le détail, on s'aperçoit que les objectifs ont été proposés massivement par les jeunes. 75% des objectifs ont été proposés par les 18-35 ans. Alors qu'en revanche, les solutions ont, elles, été proposées par les plus de 50 ans. Donc, c'était intéressant de voir la complémentarité entre les jeunes qui se sentent légitimes pour fixer le cap, les orientations, et les plus anciens qui, eux, ont l'expérience, la connaissance pour enrichir et pour apporter des solutions. Sur cette consultation, il y avait 9 thématiques, et il y en a 3 qui ont recensé 50% des participations, et donc qui sont la biodiversité et la sécurité, l'alimentation, l'agriculture, et enfin la démocratie et la proximité. Donc, c'était les 3 grands thèmes de cette consultation. Et on a fait cette consultation, en fait, il y a 2 ans, sur la ville de demain, et on s'est aperçu que les propositions étaient sensiblement les mêmes il y a 2 ans. La chose qui a changé, c'est vraiment le nombre d'utilisateurs qui est beaucoup plus important, et l'âge aussi qui a évolué. Donc, on voit une prise de conscience massive d'une nécessité de changer le mode de fonctionnement qui touche désormais presque tout le monde. Merci beaucoup à toutes et tous. On voit déjà en partie la diversité et des méthodologies, et des approches, et des profils de participants, et on voit aussi en partie les convergences, parfois, sur le fond. Alors, il se trouve que France Stratégie aussi, Gilles l'a dit tout à l'heure, a initié une plateforme, ne soit pas une Civic Tech par construction, mais dans le cadre de notre mission de concertation, nous avons aussi élargi les méthodes, et nous avons ouvert un espace contributif du 1er avril au 31 mai, accessible à tous les citoyens en ligne, autour d'une idée. Cette idée, c'était celle d'un après soutenable. Alors, pourquoi on l'a appelé comme ça ? Parce qu'avant même l'épidémie, nous avions lancé un grand chantier, un grand chantier transversal que nous avions appelé les soutenabilités, qui consistait à interroger la fabrique des politiques publiques à partir des enjeux de long terme, dans le cadre d'un séminaire ouvert. Et il nous a semblé que la crise sanitaire, mais aussi très vite économique et sociale, renouvelait ce questionnement, et on a articulé ce questionnement ouvert autour de sept grands axes qui s'affichent là. Quelles voies pour une économie soutenable ? Quelles attentes à l'égard de la puissance publique face aux risques ? Quel modèle social pour faire avec nos vulnérabilités ? Quelles interactions entre les humains et la nature, dans le cadre de la mondialisation avec les pandémies ? Quelles relations entre savoir, pouvoir et opinion ? Le numérique, quels nouveaux usages, quelles nouvelles interrogations ? Et puis, quelles sont les interdépendances et les formes d'autonomie possibles à différentes échelles ? On a reçu près de 450 contributions, qui sont donc toutes en ligne aujourd'hui sur le site stratégie.gouv.fr, qui sont venues de particuliers, de chercheurs, d'élus locaux, d'associatifs, d'institutionnels. On a, sinon encore une fois, de la représentativité statistique, on a la moitié qui viennent de l'extérieur de la région parisienne, et la moitié, notre spécificité pour le coup, c'est qu'elles sont accompagnées de pièces jointes, parfois simples d'une page, parfois un peu plus volumineuses, jusqu'à une centaine de pages pour certaines d'entre elles. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que presque la moitié d'entre elles portent sur plusieurs axes à la fois, donc portent cette approche intégrée des questions. L'ensemble de l'équipe du projet soutenabilité, dont vous verrez quelques visages aujourd'hui, mais qui ont tous contribué à l'élaboration du document et à la préparation de cet événement, en a réalisé la synthèse, qui vient d'être publiée dans un petit livret d'une trentaine de pages, lui aussi disponible sur le site de France Stratégie, et nous allons mettre en débat aujourd'hui ses conclusions avec l'ensemble de nos interlocuteurs. Voilà ce que nous avons accompli de ce côté-là. Très rapidement, pour qu'on puisse décoller enfin pour de bon, présenter un peu les règles du jeu de ce forum, la façon dont on va fonctionner, on va discuter de trois grands thèmes, trois grands thèmes successifs, sur lesquels nous nous sommes mis d'accord entre nous, parce qu'ils nous paraissaient être les principaux secteurs de convergence de nos différentes plateformes. Le premier, c'est économie et écologie, quelles orientations, quelles transformations ? Le second, quel modèle de société pour le monde d'après ? Et le troisième, quelle forme démocratique pour l'avenir ? Sur chacun de ces thèmes, on aura une plateforme qui présente les consensus qui ont émergé de sa consultation, et une qui présentera brièvement les dissensus perceptibles et lisibles, et toutes les plateformes seront invitées à interagir, à réagir, à débattre de ces éléments d'introduction. Vous aussi, vous pouvez participer en direct à ce débat, je crois que c'est en appuyant sur un bouton qui se trouve en haut à droite de votre écran, par écrit, les questions sont traitées ici, je les reçois, je pourrais me faire votre porte-parole si vous souhaitez intervenir pendant le débat. Et à la fin de chaque partie de débat thématique, Bruno Cotteres, que Gilles Demargerie a présenté tout à l'heure, chercheurs CNRS ou CEVIPOF, pourra mettre en perspective ce qui a été débattu à partir de ce que l'on sait de l'état de l'opinion française, mais aussi des travaux actuels conduits par le CEVIPOF en Grande-Bretagne et en Allemagne sur la perception de l'épidémie, de la crise et de ses suites dans ces pays voisins. Enfin, à la fin de chaque axe thématique, de chaque discussion, chaque plateforme pourra présenter deux propositions issues de sa consultation qui lui auront paru particulièrement emblématiques ou illustratives des points essentiels abordés par les contributeurs. Enfin, pardon, encore un élément de plus pour avoir tout le film de cet après-midi qu'on partage, nous aurons une discussion collective à l'issue de ces discussions thématiques sur les enseignements à tirer de cet exercice-là, ce que Gilles évoquait tout à l'heure en introduction, quelle place leur donner dans la vie démocratique de notre pays auprès d'institutions existantes ou en train de se constituer, comment les articuler avec d'autres dimensions de la vie démocratique, de la vie politique du pays. Et c'est un débat qui sera conclu par Patrick Bernasconi, président du CESE, je répète ce que Gilles a dit tout à l'heure. Alors, trois heures, c'est long, c'est long, mais on a beaucoup de choses à se dire, on est assez nombreux, donc je nous demanderai aux uns et aux autres à chaque fois de comprimer autant que possible ce qu'on a à dire pour le dire de la façon la plus efficace. Et on va pouvoir commencer très vite avec le premier thème sur l'économie et l'écologie. Alors, ce n'est pas un hasard si on commence par ce premier thème. Économie et écologie, quelles orientations, quelles transformations ? C'est parce que c'est celui qui est sorti le plus puissamment à l'écologie à peu près de l'ensemble des plateformes et celui qui est le plus directement intriqué avec les questions économiques et il nous a à tous semblé pertinent de les évoquer ensemble et non pas de les séparer dans l'analyse. Comme prévu, je donne tout de suite la parole à la plateforme qui présente les consensus émergés dans sa consultation à propos de cet axe et donc je passe la parole à Franck Escoubès pour présenter ses consensus au nom de la plateforme de Blouneuve. Merci Daniel. Oui, en effet, juste peut-être une petite introduction méthodologique pour expliquer comment on analyse les contributions textuelles. On repère en effet les éléments qui sont fortement partagés par les contributeurs, par analyse sémantique, ce qui nous permet de faire des regroupements de thèmes convergents. Et en effet, sur l'ensemble des contributions qui portaient initialement sur trois thèmes, je rappelle brièvement ces trois thèmes. Un premier thème qui était la vie à distance dans le contexte du confinement et qui se traduisait par le téléenseignement, la télémédecine, le télétravail bien entendu, le commerce en ligne, les loisirs et les convivialités à distance. Donc ça, c'était un premier thème. Un deuxième thème qui s'intéressait aux responsabilités individuelles et au rôle de l'État. Et un troisième thème beaucoup plus ouvert et c'est de celui-là dont je vais parler aujourd'hui qui était un thème sur le monde d'après. Et quand on a en effet interrogé de manière extrêmement ouverte les citoyens sur le monde d'après, le thème de l'impératif écologique est devenu le consensus absolu, extrêmement récurrent, puisqu'il a concerné plus de 50% des contributions spontanées dans ce thème sur le monde d'après. Donc 50% des contributions textuelles traitaient de la question de l'impératif écologique. Donc c'est très clairement la préoccupation numéro un des citoyens. Alors après, on pourra dire que ce n'est pas forcément très surprenant, encore que le sujet, le contexte dans lequel la consultation s'est tenue n'était pas forcément complètement orienté vers le thème écologique, puisqu'il s'agissait plutôt d'un contexte sanitaire, d'un contexte de maîtrise des risques, d'un contexte qui faisait peut-être la part belle à la notion de résilience et à des questions d'hygiène et de santé publique. Donc le fait d'avoir plus de 50% des contributions qui spontanément s'agrègent autour de l'impératif écologique, c'est quand même signifiant. Premier constat. Quand on a dit ça, on a brossé une vertu fondamentale un peu générique, le respect de l'environnement, de la nature, de la planète. C'est comme ça que ça s'exprime. Évidemment, ce serait un peu trop générique pour être intéressant si on se limitait à cette lecture-là. En réalité, ce qui est important à retenir, c'est plutôt les modalités et la manière dont les citoyens qui ont participé à l'exercice consultatif ont abordé l'impératif écologique. En fait, ils l'ont abordé de trois manières. Et quand je dis qu'ils l'ont abordé de trois manières, ça veut dire qu'il y a trois groupes d'opinions, trois groupes de citoyens distincts qui expriment le fait environnemental sous trois angles différents. Le premier angle, c'est l'angle d'un nouvel équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Un nouveau pacte social qui s'exprimerait autour de la reconquête du temps pour soi et d'un nouveau rapport au travail. Et ça, ça se traduit concrètement par un plaidoyer citoyen en faveur d'une décélération, d'un ralentissement des rythmes et d'une option préférentielle et majoritairement préférentielle pour le télétravail. Et bien sûr, l'impact avec le thème écologique se traduit de par les conséquences d'un télétravail généralisé qui implique de toute évidence une frugalité de déplacement, des impacts systémiques sur le transport, etc. Donc ça, c'est le premier angle. C'est la question de ce nouveau pacte social entre cette recherche d'un nouvel équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. On l'a tous vécu dans le contexte du télétravail pendant le confinement. Le deuxième angle de traitement de l'impératif environnemental, c'est celui de l'évolution des modes de consommation et de production. Alors, les modes de consommation, ça se traduit dans notre consultation au travers d'un plaidoyer en faveur d'une consommation raisonnée. Consommer moins, consommer mieux, consommer local. Et ça se traduit également par un certain nombre de thématiques autour de la relocalisation de la production. Relocalisation de la production, ça veut dire circuit court, ça veut dire rapatriement d'un certain nombre de chaînes de valeur, ça veut dire réancrage sur les territoires des productions jugées essentielles, ça veut dire protection de l'industrie française. Et on est là sur un deuxième groupe d'opinion qui, dans l'ensemble, bascule vers un modèle qui est un modèle de proximité et qui est un modèle jugé moins libéral. Et puis le troisième et dernier angle qui permet aux citoyens d'aborder l'impératif environnemental, c'est l'angle d'une écologie qui se vit au quotidien, c'est-à-dire une écologie très concrète, très comportementale, qui va signifier réduire les déplacements, utiliser davantage le vélo, avoir recours à la marche, prendre moins l'avion, consommer de l'alimentation bio, etc. Donc on est véritablement sur du comportement à hauteur d'homme, si j'ose dire, c'est-à-dire au quotidien et dans les gestes de tous les jours. Ça va aussi se traduire par un certain nombre de citoyens qui vont exprimer des revendications, des souhaits ou des préférences pour un changement de lieu de vie, avec toute la bascule entre les centres-villes et le périurbain. Je termine là-dessus parce que c'est ce troisième angle, ce troisième groupe d'opinion qui va s'exprimer autour de l'écologie au quotidien. C'est une nouvelle donne par rapport à ce qui s'était exprimé pendant le Grand Débat national. On a eu la chance, Blunov, d'étudier et d'analyser les résultats du Grand Débat national et l'analyse des contributions libres pendant le Grand Débat. Et l'environnement au moment du Grand Débat, donc début 2019, était vécu et analysé par les citoyens sous un prisme complètement différent. Un prisme qui, d'une part, était beaucoup plus tourné vers la fiscalité et notamment vers une lecture assez punitive de la fiscalité environnementale et l'environnement qui était également vécu pendant le Grand Débat sous le prisme du rôle de l'État. L'État à la manœuvre, c'est-à-dire l'État comme étant à la source de grands investissements publics massifs au profit des énergies renouvelables et des technologies environnementales. Et on est là aujourd'hui, un an plus tard dans le contexte post-Covid, dans une lecture qui apparaît comme une lecture beaucoup plus essentialiste, si j'ose dire, de proximité, au plus près des comportements, au plus près de l'action du colibri, si j'ose dire, pour prendre cette métaphore. Donc voilà ce qui est ressorti, je dirais, en termes de consensus autour de l'écologie dans notre consultation. – Merci, merci beaucoup. On voit effectivement une évolution liée au contexte, qui est en partie liée à l'expérience du confinement qui recentre sans doute sur l'individu une partie de la lecture. On reparlera de télétravail dans le second axe sur le modèle de société. Mais je me tourne maintenant vers vous. Est-ce que, justement, sur un angle plus politique, plus directement lié au rôle de la puissance publique, on voit encore des consensus ou est-ce qu'il y a là aussi un terrain net à divergence, voire clivage ? – Oui, quand on a essayé de résumer l'ensemble des propositions, on a retenu à Nadal les quatre S. Donc c'était la souveraineté, la sobriété, la solidarité et la santé. Effectivement, ça rejoint ce qui était dit précédemment, c'est-à-dire la demande de sobriété d'un modèle de production sobre qui est en accord avec les enjeux écologiques, et souverain dans la souveraineté, dans la relocalisation de la production, c'est assez très fort. Et néanmoins, on a quand même perçu quelques tensions, et ces tensions, elles peuvent être, après je détaillerai avec des exemples, mais en tout cas quatre, disons un peu général, c'est ce débat entre la proximité et l'éloignement, la taille humaine, ce qui est à taille humaine contre ce qui est plus grand, donc big is beautiful versus small is beautiful, en termes économiques, croissance contre décroissance, et le dernier point qui vous intéresse peut-être plus particulièrement, la planification contre laisser plus d'autonomie, et donc moins demander par le haut, mais laisser plus les acteurs par le bas, sans saisir et ignorer. Quelques débats très vifs, par contre, sur ces thèmes-là, qu'on a revus, et qui ressemblent en fait d'une certaine façon peut-être au débat du jour d'hier avant d'être ceux du jour d'après, ou en tout cas un peu accélérés, mais il y avait un gros, gros débat sur le vegan, et sur la proposition, une proposition de faire que la loi vegan soit adoptée, adoptée, elle a été poussée par L214, donc elle a fait énormément de débats. La question était, disons, un peu récurrente aussi du débat entre les pros et antinucléaires. Est-ce que le nucléaire est la solution à demain, ou est-ce qu'il faut arrêter le nucléaire, passer à d'autres énergies ? Deux, sur les mobilités, beaucoup de propositions, des propositions qui émergeaient sur mettre fin aux voitures individuelles, ou dans une version un peu moins dure, taxer plus lourdement les voitures, les SUV, etc. Et un autre corollaire aussi sur les mobilités, sur l'aviation, avec faut-il ou pas interdire les vols intérieurs, et on voit qu'en fait, c'est des débats qui ont rejailli aussi durant la Convention citoyenne pour le climat. Plus précis encore, gros débat sur la 5G. Faut-il ou pas développer la 5G ? Et là, on retrouve en fait cette idée du rapport entre l'État qui impose une planification technologique à tout un territoire, versus des territoires qui veulent se saisir et être autonomes dans leur capacité de décider quelle technologie ils veulent. L'Inki, à nouveau, là, ça c'est plus vieux, mais ça a réémergé aussi. Les anti-vaccins, pour un autre débat, mais qui, tous ces lobbies constituées, un peu ces groupes de pression un peu constitués. Et un dernier, peut-être, débat intéressant sur la taille et l'échelle pour la relocalisation économique. Il y avait une sorte de tentative d'essayer de faire en sorte que les territoires soient l'échelle pertinente, mais une crainte un peu de trop vouloir mettre de la souveraineté nationale, et donc on parlait plutôt de souveraineté européenne. Donc il y avait toujours ce débat entre est-ce que c'est souveraineté européenne, souveraineté nationale, échelle territoriale, donc une difficulté parfois peut-être à saisir la bonne échelle géographique. Et le télétravail, vous voulez en parler après, mais juste pour donner peut-être au débat, nous, on s'est rendu compte qu'effectivement, au tout début du confinement, les gens étaient très favorables au télétravail. À la fin de la consultation, on commençait à être un peu plus nuancés sur le télétravail. Et c'est pour ça que nous, on a re-rédigé la proposition, notamment en ajoutant un petit paragraphe, notamment encourager le télétravail partiel, tout en l'encadrant mieux pour éviter les nouvelles aliénations. Je crois qu'il y a une dimension de temporalité qu'il faut aussi qu'on arrive à analyser dans les consultations. Un mois de confinement, ce n'est pas la même chose au début, ce n'est pas la même chose à la fin. Merci beaucoup. Ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'effectivement, avec cette question de l'évolution, on voit comment les recommandations, les aspirations dépendent en partie de ce qu'on vit et de ce qu'on ressent. Avant de vous donner la parole à toutes et tous, je me saisis d'une des interpellations des auditeurs qui nous écrivent en même temps, qui utilisent un mot très fort, qui parle d'un risque de schizophrénie, pour parler de la contradiction dans laquelle on peut se situer, lorsque, d'un côté, effectivement, on veut du télétravail, en pensant aussi que c'est bon pour l'environnement, mais que ça suppose un niveau de technologie qui, lui, n'est peut-être pas compatible avec ça. Alors, je me tourne vers celles et ceux qui ne se sont pas encore exprimés. Est-ce que vous retrouvez les consensus et les dissensus qui ont été présentés par les deux premières plateformes ? Et est-ce que vous observez ce type de tension entre des aspirations individuelles et puis des projections sociales ou collectives ? Je ne sais pas qui veut prendre la parole en premier. Allez-y, Alicia. Non, non, très, très intéressant. Nous, ça fait écho à plein de choses qu'on a pu voir dans la consultation. Sur les consensus, le fait que ça ait inondé la consultation, nous, c'est aussi une observation. C'est-à-dire que nous, on a eu plus de 20 000 propositions. Ensuite, je refais aussi peut-être un petit point méthodologique, mais ces propositions, on les a triées grâce au vote des citoyens et ça nous fait émerger des propositions qu'on dit qui ont été plébiscitées. Et ces propositions, elles sont rangées en grandes idées. Et en fait, sur 14 grandes idées qui ont été vraiment plébiscitées, on a la moitié qui touche soit à l'environnement ou à l'économie et à l'environnement, c'est-à-dire le lien entre les deux. Donc ça, c'est vraiment un des premières observations qui est un fait qu'on observe. Ensuite, sur les évolutions, nous, ce qu'on a pu voir, c'est que sur ces sujets-là, et on a pu aussi comparer avec d'autres consultations qu'on a faites par ailleurs, parce qu'on a fait des consultations durant les municipales, on a fait des consultations sur l'environnement en début d'année, les sujets environnementaux qui sont inscrits dans la durée, qui apparaissent avant, pendant, après la crise. C'est tout ce qui touche à l'obsolescence programmée, arrêter l'obsolescence programmée, diminuer les déchets et notamment les plastiques, et les villes durables. Ça, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Et là, on voit un changement, en tout cas, des signaux faibles jusque-là, qui deviennent des signaux forts. C'est des nouveaux éclairages, notamment sur la modification de notre modèle économique qui doit prendre en compte les enjeux environnementaux. Et là, c'est très, très intéressant, parce que les citoyens proposent même des solutions de nouveaux indicateurs à prendre en compte, conditionner des aides de l'État à des entreprises qui ont des pratiques socialement et écologiquement responsables. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et on a même une idée forte autour de l'environnement qui doit être au cœur des politiques publiques et fiscales. Donc ça, c'est sur la partie consensus. Et je reviens également sur quelque chose qui a été dit, qui touche au local. Et nous, c'est un fil conducteur à travers ces idées. Et il s'exprime de plusieurs manières. Il s'exprime à travers la consommation locale, à travers la ville durable et à travers la relocalisation de certaines activités. Et nous, l'interprétation qu'on en fait, c'est vraiment ces gens qui participent, qui sont chez eux dans une dimension qui est à la fois la dimension de leur canapé, leur cuisine, versus la mondialisation et la crise. Et entre deux, il y a ce local, il y a ce territoire sur lequel ils se rendent compte qu'ils peuvent avoir peut-être plus d'impact. Et donc, ils se rendent compte que ce territoire peut être le lieu où ils vont pouvoir mieux consommer, avoir une ville durable, dans laquelle mieux vivre, etc. Donc vraiment une économie à mon échelle. Et rapidement, après je passe la parole sur les dissensus, vraiment sur la partie taxation. C'est très intéressant. Dès qu'il y a un sujet sur les taxations, pour changer des comportements individuels, là, c'est ce qu'on appelle, nous, un clivage. Dès que cette idée de taxer le quotidien, taxer, je ne sais pas, les ordures ménagères, c'est quelque chose qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'accord et beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord. Chez nous, c'est ça un clivage. Et donc ça, c'est vraiment intéressant de voir ce sujet de la taxation et également des transports, l'avion, la voiture individuelle. Donc le comportement individuel qui doit aider le collectif, ça, c'est un petit peu plus compliqué, ça apporte du clivage. Alors effectivement, ces éléments de clivage, il y a parmi les auditeurs, quelqu'un qui nous fait remarquer, il nous rappelle le rapport du Haut Conseil pour le climat, qui dit, est-ce que la question, c'est d'intégrer une dimension de climat dans le plan de relance ou est-ce que c'est, au contraire, d'intégrer le plan de relance dans les limites que nous donne le climat ? Est-ce que ce sont des choses qu'on trouve aussi dans d'autres contributions, par exemple dans celles que nous avons à France Stratégie, Julien ? – Bonjour à tous, Julien Buem de France Stratégie. Donc par rapport à déjà ce qui a été dit, effectivement, on retrouve à travers toutes les contributions et tous les axes, pas toutes les contributions, mais tous les axes, les questions de temporalité, de temps et d'espace. Le temps où il faut ralentir, à l'espace, l'espace décisionnel, où on décide, quel est le degré de pertinence de décision, à quelle strat on décide l'économie, à tous les niveaux, c'est ce qui en ressort, mais comment les lier entre eux, c'est assez important, ça c'est pour réagir à peu près à ce qui a été dit. Et pour faire un peu un pas de côté, mais qui rejoint aussi ce qui a été dit, il y a un point de consensus sur le nécessaire découplage entre économie et émissions de gaz à effet de serre. Mais plus largement, et là on va vers le licensus, on n'interroge pas forcément la nécessité, la pertinence ou la réalisation possible du découplage. Est-ce que le découplage, c'est quelque chose de possible ? Et il y a aussi des débats sur, est-ce qu'on regarde que le carbone, voilà, d'une part en fait, ou est-ce qu'on va aussi sur le découplage des ressources ? Et ça, c'est en lien avec les enjeux du numérique. Cette question du découplage est assez forte, elle mène à des débats assez pertinents sur, est-ce que c'est possible de découpler ? Et si ce n'est pas possible, comment dépasser en fait cette problématique qui est assez forte et qui est fondamentale, qui rejoint les problématiques croissance-décroissance qu'on a pu entendre par ailleurs ? Et deuxième point, ça rejoint les questions de fiscalité, de taxation, ça porte sur la régulation financière. C'est un gros point de licensus que nous avons eu. Et la régulation financière, tantôt on a, il faut un peu réguler, il y a d'autres, il faut carrément interdire certaines formes de spéculation. Sans aller dans la critique de ce que c'est que la spéculation, parce que ce n'est pas forcément défini. Et quand il y a ces points, les apports sont aussi importants et sont intéressants en fait pour alimenter le débat et dans les deux sens. Parce que ça permet, cette fiscalité en tout cas, qui pourrait porter sur la finance, cette régulation financière qui pourrait faire l'objet de taxation, elle peut amener en fait à prioriser des biens communs derrière. – On est effectivement au cœur des interactions économie-écologie qui forment le sujet de cette première étape de discussion. Chloé, vous vouliez réagir sur ces points ? – Oui, je voulais rebondir par rapport à l'aspect local sur lequel, enfin c'est vraiment le thème qui ressort le plus sur notre consultation. En revanche, il y a aussi deux attentes qui ressortent vis-à-vis de l'État. La première qui est vraiment de soutenir, subventionner, faciliter à la fois la transition et le développement des entreprises qui sont respectueuses de l'environnement, qui favorisent les emplois locaux, qui développent, enfin qui favorisent la redistribution des richesses, apportent de la valeur sociale, environnementale, donc c'est assez fort. Et de l'autre côté, on a aussi une idée qui émerge de taxer, légiférer, arrêter d'aider les entreprises qui au contraire sont extractives, centralisent à la fois la gouvernance et l'économie, ne redistribuent pas les richesses, accroîtent les inégalités. Donc on a ces deux idées quand même qui ressortent vis-à-vis des attentes de l'État. Et ensuite, je voulais répondre à la question de l'internaute par rapport à la schizophrénie. Et je pense que c'est justement la preuve qu'il faut avoir des approches qui sont très territoriales pour pouvoir s'adapter justement à chaque contexte et à chaque besoin, en particularité sur les différentes localités. – Alors on a beaucoup de questions sur, qui était un sujet qu'on avait prévu, sur la représentativité de ce qu'on présente ici. On a bien présenté la méthodologie qui ne recherche pas de la représentativité, pour en parler, mais de la participation justement, et qu'il s'agit aussi de mettre en regard de ce que l'on sait par ailleurs de l'opinion. Je ne sais pas si Bruno Cotteres est avec nous en ligne et nous entend. – Oui, oui, je vous entends très bien, j'ai tout écouté. – Est-ce que les points qui ont été abordés jusque-là, aussi bien ceux qui, d'après les plateformes, font consensus que ceux qui font clivage, font écho pour vous à des choses que vous avez mesurées ou qu'on peut observer par d'autres instruments ? – Alors bien sûr que ça fait écho. D'abord, je voudrais dire à quel point je trouve extrêmement intéressant et porteur l'ensemble des contributions de ce que je viens d'écouter. C'est vraiment absolument passionnant. Et sur les trois angles du thème économie et écologie, que ce soit l'impact de l'expérience du confinement sur le lien vie privée-vie professionnelle et de ce qu'on en retire, que ce soit sur aussi l'évolution ou la perception qu'il faut évoluer sur les modes de consommation, voire de production. Et enfin, qu'il faut avoir des comportements plus vertueux à hauteur d'homme. Évidemment, ce sont des choses qu'on va retrouver dans les données d'opinion. Mais là où on a un point de méthode effectivement tout à fait essentiel pour mettre en regard les contributions qui ont été récoltées avec les données de l'opinion, là où on a une série d'enjeux méthodologiques tout à fait essentiels, c'est qu'au fond, dans les logiques de l'opinion publique, très souvent, si on est à un très haut niveau de généralité sur l'énoncé d'un certain nombre d'enjeux et d'objectifs, il y a toujours des éléments de consensus qui émergent assez facilement, que ce soit sur la question de l'environnement ou que ce soit sur d'autres sujets. Moi, j'ai eu l'occasion dans mes travaux sur l'opinion publique et l'Europe de beaucoup l'étudier aussi. Tout le monde est très largement d'accord sur l'idée que le fait que les pays européens s'entendent mieux et soient en coopération, tout le monde trouve que c'est une idée formidable. Par contre, dès qu'on rentre dans le détail, et ça vient d'être très bien souligné sur toutes les contributions qui vont sur davantage de modalités opérationnelles pratiques, c'est-à-dire la taxation du quotidien, la question de l'usage de l'avion, de la voiture individuelle, les questions de régulation financière, là on constate toujours dans les données d'opinion qu'à ce moment-là, le consensus se fait mise, s'atténue, voire s'effondre, et apparaissent à ce moment-là des vrais conflits, qui sont les conflits auxquels les spécialistes de l'opinion publique sont bien habitués. À la fois, ce sont des conflits de logique socio-économique, nous sommes dans des sociétés stratifiées et inégales, tout le monde n'a pas les mêmes intérêts du point de vue économique. Pour certains, taxer les entreprises est une très belle idée parce qu'ils ne sont pas entrepreneurs eux-mêmes ou parce qu'ils ont un emploi qui n'est pas menacé. Et pour d'autres, taxer l'entreprise, c'est mettre en jeu la compétitivité, la création d'emplois, etc. Donc il y a des conflits socio-économiques réels et importants qui existent dans notre société. Puis au-delà des conflits socio-économiques, on retrouve très bien, et ça a été souligné d'ailleurs pendant la présentation des contributions, ce sont des conflits moraux ou des conflits de valeur. Et j'avais deux points de méthode à soulever par rapport à ce que j'entends si je le mets en regard des données d'opinion. Il y a évidemment la question de la représentativité qui est un enjeu tout à fait majeur s'il faut transformer les contributions en propositions et en thèmes même de discussion. Évidemment, on ne va pas tout de suite les transférer en thèmes de travail qu'on met sur le bureau du Premier ministre tel que tout ça, tout de suite. Mais si on veut que ça se transforme en thème qui est débattu dans la société, etc., la question de la représentativité est quand même importante. Et deuxième aspect, est-ce qu'il y a une mise en tension de ces différentes contributions les unes par rapport aux autres ? Parce que sur ces sujets, particulièrement sur la question de l'environnement, les enquêtes d'opinion et les données d'opinion montrent des séries de dilemmes moraux. Au fond, si on demande aux gens est-ce qu'il vaut mieux dans une zone à fort chômage, est-ce qu'il vaut mieux maintenir une entreprise qui fait de la pollution, mais qui est fortement créatrice d'emplois, ou la démanteler, la taxer, quitte à ce qu'elle supprime des emplois ou que le bassin d'emploi perde des employeurs ? On met les gens dans des situations de véritables dilemmes moraux. Et ce sont ces situations qui sont intéressantes, parce que rien n'est tout blanc et tout noir, évidemment. Par rapport à deux, trois éléments qui sont apparus et issus de l'enquête que nous avons conduite au Cévi-Pof, avant et après le confinement, c'est ça qui est vraiment intéressant dans notre dispositif et qui l'a rendu, je crois, très original. Nous avons fait une enquête représentative sur un échantillon de 2000 Français, Britanniques et Allemands. Et la chance ou la malchance, plutôt, a voulu que notre enquête ait lieu trois semaines avant la décision de confinement, et ce qui fait que dès la décision de confinement prise, nous sommes retournés interroger exactement les mêmes personnes. C'est vraiment l'avantage de faire du avant et après, c'est d'avoir les mêmes personnes pour voir comment l'expérience du confinement faisait évoluer leur point de vue, leurs opinions, et on observe de très fortes différences entre les trois pays, évidemment. Sur la question du vécu du confinement, notamment, on a en France plus qu'au Royaume-Uni et nettement plus qu'en Allemagne, une expérience qui est en demi-teinte, c'est-à-dire que le confinement, globalement, on a posé une échelle de 0 à 10, on demande aux personnes de dire est-ce que le confinement leur a pesé. En France, la moyenne de l'échantillon, elle est à 6, au Royaume-Uni, en Allemagne, elle est à 5. Alors, c'est qu'un barreau de l'échelle de différence, mais en fait, c'est une différence importante sur une échelle de 0 à 10, et surtout, on constate que dès qu'on rentre dans la sociologie de cette expérience du confinement, on a aussi demandé si on a pu télétravailler, mais pour quelles raisons on n'a pas pu télétravailler, alors là, à ce moment-là, on voit exploser les lignes de fractures sociales. La France du confinement est une France où les tensions et les clivages socio-économiques, sociologiques, se sont évidemment manifestés fortement. On pourrait même dire qu'il y a eu une accentuation de ces tensions et de ces clivages. Tout le monde n'a pas pu rester chez soi télétravailler. Certains ont perdu l'intégralité de leurs revenus, même s'il a été compensé en partie par l'État, mais beaucoup d'expériences et de retours de terrain montrent que chez les auto-entrepreneurs, chez tout un tas de personnes, il y a beaucoup de pertes. Il y a la question de tous ceux qui ont perdu une offre d'emploi qui était en train de se concrétiser. Donc, il y a une expérience très sociologique du confinement, et on peut voir le confinement presque au point de vue sociologique comme un fait social total, c'est-à-dire qui nous permet de voir le dessous des cartes. Alors, je reviendrai ultérieurement dans la discussion sur la manière dont les opinions dans les trois pays ont perçu différemment les choses, mais sur la question climatique, la question de la combinaison de l'écologie et de l'économie, nous avons posé une question. Est-ce qu'on pourrait combiner notre modèle économique avec la prise en compte du changement climatique et de la question environnementale, ou est-ce que prendre sérieusement en compte ces questions, c'est aller vers de la décroissance ? Une immense majorité des Français pensent qu'on peut combiner les deux. On n'a que 20% des personnes que nous avons interrogées qui plaident pour de la décroissance. Alors, ça ne veut pas dire que les gens qui trouvent qu'on peut combiner les deux, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas envie de davantage marcher, de davantage prendre leur vélo, de consommer bio ou de consommer local, mais je dirais qu'il n'y a pas forcément dans l'opinion française une forte adhésion aujourd'hui à l'idée de la décroissance. Ça, c'est très clair, il n'y a pas de forte adhésion dans l'opinion sur ce sujet. Dernier point en ce qui concerne le regard que les enquêtes d'opinion et la mesure de l'opinion publique permet de poser sur tout le travail extrêmement intéressant et important qui vient d'être expliqué. La question de la temporalité a été soulignée à la fin de l'intervention, où effectivement, on faisait remarquer que le télétravail, au bout d'un moment, commençait à poser des problèmes. Alors, effectivement, tout le monde n'a pas vécu le télétravail, comme un bonheur de se ressourcer, de se reconcentrer sur soi, sur sa famille, etc. Il y a eu beaucoup d'expériences difficiles aussi du télétravail, mais là où la question de la temporalité est tout à fait essentielle, c'est que les contributions que vous avez récoltées et nous, les opinions que nous avons mesurées, elles ont été mesurées au cœur du chaudron. C'est vraiment pendant la crise. Il faut avoir une certaine précaution par rapport aux conclusions de long terme que l'on peut en tirer. Ça veut dire qu'il faudra sans aucun doute, tant du côté des contributions que du côté des enquêtes d'opinion, il faudra sans doute suivre un certain nombre d'observations dans le temps, parce que ça n'est pas du tout la même chose d'avoir observé pendant la crise, qui effectivement a réveillé des consciences, a réveillé des aspirations à vivre autrement. Et puis dans six mois, tout le monde aura à nouveau des enjeux qui sont des enjeux économiques très, très, très importants. Mais je pense que c'est un point qu'on retrouvera pendant toute notre après-midi. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup Bruno. Je ne sais pas si vous entendez, autour de nous, on a quelques travaux dans le bâtiment, je pense que chez vous ça ne s'entend pas trop. C'est aussi une demande des internautes d'en venir aux propositions sur cette partie-là, aux propositions les plus marquantes qui ont émergé sur les différentes plateformes. Je vais vous demander de les présenter de façon très brève pour qu'on puisse les verser au pot, que chacun puisse les recevoir chez soi. Peut-être commencer par vous du coup Maximilien, si vous deviez sélectionner deux propositions illustratives intéressantes que vous avez reçues sur la plateforme sur cet angle-là de l'articulation économie-écologie. Deux propositions remarquables. Une première qui fait écho à ce qu'on disait, donner du pouvoir, pas forcément par le haut, mais aussi par le bas, je cite, fédérer un projet de territoire durable en créant une société coopérative d'intérêt collectif avec association, collectivité, entreprises et œuvrer, mobilité, durable, efficience éco, monétaire, transition industrielle, et l'univers de l'univers. Pour nous, c'est une proposition qui est particulièrement parlante. Une seconde proposition, nous allons arriver dans une phrase « Les entreprises et probablement les banques, avec l'argent public, la relance est l'occasion d'orienter l'économie vers la transition énergétique en faisant des contreparties d'entreprise. » Alors, une première proposition, donc, former les agriculteurs à des alternatives durables et respectueuses de l'environnement, préempter les terres des agriculteurs à la retraite pour des jeunes cultivants en permaculture. Et la seconde, une loi contre l'optimisation fiscale qui détruit le tissu local, qui devient logiquement moins compétitif face aux géants. – Merci. Franck, qu'est-ce que vous avez retenu de plus marquant ? – Alors, de plus marquant, je ne sais pas, mais en tout cas, deux propositions un petit peu plus spécifiques et singulières. Une première qui vise à interdire la livraison gratuite des grandes plateformes de commerce en ligne afin de limiter la concurrence avec les circuits courts qui sont pénalisés par les frais logistiques. Donc, ça, c'est un thème, en effet, qui est revenu sur une sorte de distorsion de la concurrence entre les opérateurs du circuit court et puis les grandes plateformes en ligne. Et une deuxième proposition dans un autre registre, mais que je trouve intéressante parce qu'elle pose la question sous un autre angle. Cette proposition vise à former les managers sur le management à distance dans le contexte du télétravail afin d'optimiser à la fois la productivité du télétravail tout en respectant le bien-être des collaborateurs. On s'est rendu compte dans les débats qu'il y avait certes un consensus assez fort sur la pertinence du télétravail. Et ce consensus, d'ailleurs, s'établit à environ entre deux et trois jours de télétravail par semaine. Donc, c'est assez intéressant de voir qu'il y a même une quantification de ce télétravail. En revanche, la problématique qui se pose est moins du côté de l'employé que du côté du manager qui n'a pas forcément les réflexes managériaux pour encadrer à distance une force de travail. Et ça fait partie des questions managériales intéressantes. Merci. Alicia pour Mec.org. Alors, une première proposition qui illustre le local, très simple, qui a eu beaucoup de consensus dans cette consultation ou dans d'autres consultations en amont qui s'inscrit dans le temps sur les circuits courts. Il faut favoriser les circuits courts, consommer moins, mieux et de manière locale. Et une autre qui éclaire ce nouveau sujet de modification de notre modèle économique qui prend en compte l'environnement. Donc, il faut soumettre toute décision politique au principe de non-régression écologique. Toute loi votée doit être garante de l'environnement. Donc, c'est assez fort. Et ça a eu un très beau consensus sur la plateforme. Merci beaucoup. Louis-Simon ? Pour ne pas répéter, parce que beaucoup se rejoignent, mais une que je retiens notamment, c'est d'intégrer les enjeux environnementaux à tous les niveaux d'éducation, de la maternelle au concours d'enseignement supérieur. C'est perçu comme un manque. La question de la publicité aussi, de l'encadrement de la publicité dans l'espace public et en ligne. Et peut-être une dernière sur le rôle des collectivités territoriales avec des investissements. Alors là, c'est les chiffres du chiffre project qui a contribué. Ce sera l'équivalent de 10 milliards d'euros en trois ans d'investissement pour les collectivités territoriales dans la transition écologique, la protection de l'eau et la biodiversité. Cette question de la formation est aussi soulevée par les internautes en ligne. Julien, sur la plateforme de France Stratégie. Alors, je vais rester sur des propositions plus macro-générales que macro-économiques. La première, c'est intégrer la soutenabilité forte. Pour rappel, la soutenabilité forte, c'est la non-subsidabilité du capital naturel, du capital humain et du capital technique dans la fabrique des politiques publiques. Et ça passe notamment par une réforme de la comptabilité nationale. Deuxième proposition, afin de financer la transition énergétique et ou écologique, puisque c'est des fois distinguer, c'est repenser la fiscalité et essayer de développer les monnaies locales. – Merci beaucoup. Notre discussion sur ce premier axe thématique touche à sa fin exactement à l'heure qu'on avait prévue. Donc, c'est que ça roule bien. On va pouvoir très vite commencer la discussion sur le deuxième axe. Donc, deuxième axe thématique de discussion pour nous aujourd'hui, cet après-midi. Quel modèle de société pour le monde d'après ? C'est une question très large, qui concerne aussi bien les contributions qu'on a pu recevoir sur les questions liées au travail, au rôle du travail, à l'organisation du travail, qu'à la santé, qui a évidemment joué un rôle très important pour chacun pendant cette période, mais aussi des questions de cohésion sociale, de solidarité et même d'éducation. Même principe que pour la table ronde précédente, deux plateformes vont présenter l'une les consensus, l'autre les dissensus qui ont émergé au cours de cette consultation et chacun sera ensuite amené à réagir. Maximilien, pour Civocratie, quels sont les consensus qui ont émergé sur cette question du modèle de société dans votre plateforme ? Alors, chez Civocratie, les citoyennes et les citoyens s'accordent à imaginer un monde de demain plus humain. Le premier consensus porté par Civocratie est lié à la place du service public et à la place des professions essentielles à notre société. Première proposition, réinvestir dans les services publics, dans un secteur non marchand, donc tourner uniquement sur les besoins essentiels aux citoyennes et aux citoyens et à la société dans son ensemble. Je cite, Deuxième verbatim, je voudrais que nous retrouvions la conscience que payer des impôts est un acte civique et responsable pour rémunérer les fonctionnaires qui par leur travail garantissent éducation, santé, paix sociale pour tous. S'il y a même un véritable enjeu de pédagogie sur l'impôt, comprendre la fiscalité, ses implications sur la réalisation des missions de services publics et même y consentir. Deuxième proposition, revaloriser financièrement et socialement les fonctions utiles à la société. C'était un grand sujet lors du confinement et on a tous cette peur aujourd'hui de voir ce débat passer à la trappe parce qu'on n'est plus face à nos caissiers et nos infirmières. Sur la question du travail, on voit également émerger des consensus liés aux conditions de travail. On parle de la réduction du temps de travail qui avait été abordée par la Convention citoyenne sur le climat. Grande proposition. Favoriser le télétravail également, on l'a abordé de grandes externalités environnementales. Que comprend cette proposition ? Seconde dynamique forte, nourrie par les citoyennes et citoyens constructeurs d'un futur souhaitable, c'est le bien-être social et la solidarité. On note une véritable volonté de renforcer le lien social et les systèmes de solidarité, caractérisé par la volonté d'intégrer des nouveaux indicateurs de mesure du bien-être social au-delà de la seule création de richesse, c'est du PIB par exemple. Massivement abordé sur les plateformes, pas toujours de façon consensuelle, mais sur civocratie, ça l'a été, c'est le revenu universel. Je cite, « Nous devrions mettre en place un revenu universel pour chacun, sans condition de revenu, sans condition d'âge, qui valoriserait notre droit de vivre dignement. » Également, la quête de lien social, d'inclusion, sont des consensus forts, je suis construisant demain dans notre consultation, d'après notre questionnaire, c'est même la perte de lien qui a représenté la plus grande difficulté de ce confinement, pour les citoyens et les citoyens. Aussi, ce sont les plus faibles qui en ont le plus souffert, d'où les propositions suivantes. Développer des cellules de soutien pour les personnes isolées en difficulté, développer l'habitat intergénérationnel, améliorer l'accueil donné aux réfugiés. Je cite, « Comment pourrions-nous accueillir décemment les réfugiés, hébergement, soins, accès à notre culture, mettre à profit leurs compétences et leurs cultures pour améliorer les conditions de vie, et la nôtre par conséquent, échanges et partages ? » Enfin, on va remarquer que l'écologie politique est omniprésente dans le débat. Ici encore, les citoyennes et les citoyens en font une condition pour une société plus harmonieuse, d'où la volonté de bénéficier des externalités et d'une agriculture responsable pour une société plus harmonieuse. Je cite, « Nous devrions investir massivement dans une agriculture paysanne, plus durable, extensive, rurale et urbaine, afin de réduire la pollution dans ces zones, de favoriser la bien-nutrition, et le lien est là, avec le modèle de société, de recréer un lien avec la nature et des emplois et du bonheur. » Voilà pour ce tour d'horizon des propositions de construisons demain. On voit que les citoyens n'ont pas d'attente irréaliste, dénu de pragmatisme. La grande majorité de ces mesures paraît sensée, efficace. Je pense qu'il faut reconnaître le bon sens citoyen des idées, des opportunités de participation et des modes d'expression et nous donner finalement les moyens de notre soutenabilité. Merci, merci beaucoup, Maximilien. Alors effectivement, les questions d'agriculture et d'alimentation étaient présentes un peu sur l'ensemble des axes. On aurait pu aussi en parler sur celui d'avant. C'est un point qu'il ne faut pas effectivement laisser de côté. Vous avez évoqué le revenu universel comme quelque chose de consensuel sur votre plateforme. Alors je me tourne maintenant vers Hélène Garner de France Stratégie. Est-ce que ça fait partie des consensus que nous avons orientés sur notre plateforme ou au contraire, est-ce que c'est un des points qui fait parfois dissensus ? Alors bonjour, merci. Donc sur le revenu universel, c'est un thème qui a été beaucoup porté dans les contributions. mais le niveau et les contreparties de ce revenu universel sont variées selon les contributeurs. Donc la dénomination même du revenu varier ou du citoyen ou du transition écologique revenu universel, le niveau n'est jamais complètement déterminé. Mais l'idée, c'est que ce revenu pourrait être la contrepartie d'un engagement dans des activités citoyennes, sociales, écologiques qui favorisent justement les liens sociaux. Donc ça, il n'y a pas de consensus sur le niveau et les modalités de contrepartie de ce revenu. Mais le revenu en lui-même, il est considéré plutôt comme consensuel, notamment en lien avec ce qui a été dit tout à l'heure sur la décélération. Donc ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Repenser notre rapport au temps, aller moins vite, travailler moins. Donc ça passe aussi par une réduction du temps de travail. Là encore, sans que les modalités soient consensuelles. Donc on a des variations de propositions sur le temps de travail et que ce temps libéré il puisse servir à s'occuper de ses enfants, de ses proches, se nourrir, réparer. Voilà, donc c'est à la fois satisfaire une partie de ses besoins essentiels soi-même, sans passer par une relation marchande. Et c'est aussi ce temps libéré pour participer à la gouvernance des communs. Donc c'est là qu'on a une idée de contrepartie, c'est-à-dire que le temps libéré par un moindre temps consacré au travail, ce temps libéré il serait un temps d'investissement collectif pour des participations à la gestion des communs. Donc on a un dissensus sur le statut de ce temps libéré. Est-ce que c'est donc un temps valeur participation dans des activités communes ou est-ce que c'est un temps plus individuel, thésorisable, dans un compte, dans une banque du temps où chacun pourrait l'utiliser comme il l'entend. Donc ça c'est un vrai point de dissensus sur ce revenu et sur ce temps libéré. Sur la revalorisation des métiers considérés comme essentiels, on a aussi ce consensus, évidemment c'est un thème très fort du confinement, les métiers du soin, du care, mais aussi les métiers de l'artisanat, les métiers manuels, les métiers agricoles. Donc aussi en lien avec du savoir-faire, c'est-à-dire savoir réparer, savoir se nourrir, savoir faire des choses de soi-même. Et donc on a aussi pas mal de propositions sur revaloriser les formations manuelles, les formations agricoles, les formations de l'artisanat. Donc ça, ça s'articule assez bien. Mais la revalorisation de ces métiers, quand on essaie de rentrer un peu dans concrètement quelle voie ça pourrait prendre, là on a des divergences. C'est-à-dire pour certains, ce sont des augmentations pérennes de salaire. Pour d'autres, c'est un nouveau partage de la valeur ajoutée. Pour d'autres, c'est une revalorisation des compétences dans les classifications de branches. Donc ça passe par de la convention collective, voilà, de la négociation collective. Donc les modalités de revalorisation, elles ne sont pas complètement consensuelles. Et puis pour financer ces revalorisations, on a plusieurs contributions qui portent sur une réduction des écarts de salaire. Avec soit instaurer des ratios, soit un maximum de plafonnement pour les salaires les plus élevés. On a un autre consensus, dissensus consensus, c'est-à-dire un consensus sur la nécessité de réformer le modèle de l'entreprise sur la vision un peu économie sociale et solidaire pour avoir une responsabilité et une redevabilité accrue de l'entreprise. Donc ça, on n'est pas tellement forcément entendu un petit peu sur les enjeux de conditionnalité. Mais là, l'idée, c'est que l'entreprise elle-même doit évoluer, son objet social, ses normes comptables, sa redevabilité en général. Mais là où certains prônent le volontariat pour réformer ce modèle de l'entreprise, sur la base notamment de la responsabilité sociale des entreprises, d'autres prônent au contraire des contraintes et des règles pour que les entreprises adoptent cette nouvelle vision et donc proposition d'instaurer une conditionnalité des aides et des soutiens publics, faire évoluer le code civil ou de nouvelles normes comptables. Donc, il y a des consensus sur des grands objectifs et puis on a des dissensus ou des divergences d'orientation sur la manière d'y parvenir. C'est plus ça. Le vrai consensus fort qu'on a fait émerger sur ce thème, c'est le rôle de la technologie. Pour beaucoup, la technologie, la résilience et la sobriété qui sont portées dans les contributions, ça doit passer par de la low-tech et la technologie, alors derrière, on a l'intelligence artificielle, on a le numérique, ça fait peser des gros risques sur l'emploi mais aussi sur les libertés individuelles avec les risques de surveillance de masse et pour d'autres, la technologie, c'est une source de progrès, notamment en matière de smart city, de santé, d'éducation et d'émancipation, accès aux droits, télétravail, etc. Donc là, on a un vrai dissensus sur le rôle de la technologie comme élément composant de cette révision du modèle de société. – Alors, merci beaucoup. J'ai à la fois envie de demander à celles et ceux qui ne se sont pas encore exprimés de dire si ces choses-là sont confirmées au fond et se retrouvent aussi dans les plateformes qu'ils ont animées et si aussi il y a d'autres éléments qui n'ont pas encore été abordés qui sont sur ces thèmes-là et qui sont marquants chez vous. Et puis j'ajoute au passage une question d'un des internautes qui dit bon, l'utilité pour la société, oui, mais comment on la mesure, comment on la détermine et est-ce que vous avez vu éventuellement des divergences dans la façon dont les participants ont considéré que tel ou tel métier était utile à la société. Je ne sais pas qui veut prendre la parole pour réagir à présent. – Je ne sais pas peut-être sur la question de l'utilité, ce n'est pas beaucoup revenu, c'est-à-dire que c'est plus une injonction que concrètement comment on évalue l'utilité sociale des métiers. Ce qui est exprimé, c'est si ça répond à des besoins essentiels. Alors après, ça pose la question de qu'est-ce que c'est des besoins essentiels. Et là, je pense que les clivages dont on a parlé sur le premier temps sont très forts. Ce qui est essentiel pour quelqu'un, évidemment, n'est pas forcément essentiel pour quelqu'un d'autre. Mais donc, sur les besoins essentiels, c'est vraiment l'éducation, se nourrir, se soigner. Donc, on a des fonctions essentielles, des besoins essentiels et les métiers qui les remplissent sont considérés comme ceux les plus utiles. nous, Simon Boileau, vous vouliez en brille. La transition, nous aussi, on a la question de la revalorisation de ces métiers essentiels est revenue très fortement. Je crois qu'en fait, par le mot essentiel, c'est ceux dont on s'est rendu compte qu'en fait, ils étaient là, même quand on ne les voyait plus, les enseignants, beaucoup de parents se sont rendus compte qu'en fait, ils étaient quand même très importants. Et pareil pour les caissiers, les caissières, beaucoup en fait aussi, ce qui est revenu, beaucoup de professions féminisées qui étaient invisibles ou peu visibles dans la société. Donc revalorisation des métiers essentiels, féminins, pour la plupart, santé, caire, le soin, la rue, les transports logistiques, les transports de marchandises. Sur le revenu universel, très intéressant, la réflexion, nous aussi, c'est une proposition qui est revenue mais extrêmement fortement et je l'explique par, enfin, on essaie de l'expliquer par le fait qu'elle vient, en fait, à ce moment-là, répondre à la fois à une aspiration, vous l'avez très bien dit, équilibre tant privé, tant professionnel et aussi, c'est une réponse très concrète pour la crise. Quand les auto-entrepreneurs, l'idée de monnaie hélicoptère est arrivée dans plein de pays, on donne un chèque de 1 500 euros, etc. Il y avait cette idée que peut-être le revenu universel est un moyen tout de suite pour répondre à cette crise-là. Donc ça, c'était aussi un point important et juste pour dire les mêmes débats exactement, est-ce qu'il faut encadrer les salaires ? Est-ce qu'il faut aller vers une nouvelle façon de comptabiliser la richesse, les nouveaux ordres et hiérarchies de valeur dans la société ? Tout ça, c'était extrêmement prégnant aussi. Je vais continuer avec grand plaisir. Sur la partie consensus, les types de métiers qui sont considérés comme essentiels et qui sont beaucoup cités, c'est effectivement ce que tu as cité, les soignantes, soignants, ambulanciers, ambulanciers, caissières, caissiers, livreurs et boueurs. Et ça, c'est vraiment quelque chose où nous, effectivement, un gros consensus sur mieux considérer ces métiers essentiels et un gros focus sur la santé qu'on a pu voir pérenniser dans le temps parce que dernièrement, pour le CESE, sur l'hôpital de demain, on a refait une consultation le mois dernier. Donc, on revoit ces sujets de revalorisation des salaires, augmentation des effectifs, sortir l'hôpital public, des logiques de rentabilité pour le sujet de l'hôpital. Donc, ça, c'est sur la partie consensus. Sur les aspects un peu plus dissensus, nous, le revenu universel, c'est un sujet qu'on avait pu voir par ailleurs déjà lors du Grand débat national. Dans l'Ordre du Grand débat national, on avait fait une consultation avec une question qui était Grand débat national, deux points, quelles sont vos propositions ? Et le revenu universel était déjà un sujet très discuté et il était déjà à l'époque un sujet qu'on appelle, nous, un clivage avec des gens qui sont très pour, très contre. Et pour le moment, la manière dont ils l'expriment, les citoyennes et les citoyens sur la plateforme, ils expliment le revenu universel autour d'une idée de réduction des inégalités et de solidarité. C'est vraiment l'axe par lequel ils entrent sur ce sujet-là. Donc, voilà, pour nous, c'est peut-être presque un signal faible, quelque chose qui va rentrer dans la discussion, dans la société et qui doit rentrer dans le débat. Les clivages, c'est vraiment des sujets qui doivent être pris à bras le corps. Des controverses aussi sur l'encadrement des salaires, mais je pense que nous, dans nos consultations, ou en tout cas, les Françaises et les Français, quand il y a un sujet d'encadré ou d'obligé, ou de... Voilà, il y a toujours... Ça pique un peu. Donc, voilà, sur un sujet de controverse. Et le rôle de l'État là-dedans, l'État est très convoqué, nous, dans notre consultation, sur l'ensemble des propositions. Et dans ce sujet-là, cette thématique-là, il est convoqué sur le renforcement des services publics, la santé, également l'éducation. Oui, Chloé, allez-y. Pardon. On évoquait tout à l'heure le rôle de la technologie. Nous, ce qui ressort vraiment comme consensus, c'est le rôle de l'environnement, en fait, pour renforcer la cohésion et pour protéger les plus démunis. Ça ressort notamment au niveau des programmes scolaires, enseigner l'écologie et la préservation du vivant dès le plus jeune âge, sensibiliser les enfants à la nature, l'observation de la nature, etc. On voit aussi qu'il y a une proposition qui exprimait la création d'espaces verts pour renforcer justement cette cohésion. Donc, favoriser les espaces verts, les potagers, revégétaliser les rues, les espaces, en plus de dépolluer notre air et rafraîchir les espaces en été, ils sont des lieux de rencontre, de promenade favorisant le lien social et l'inclusion. Et enfin, pour protéger les plus démunis, c'est-à-dire leur garantir des ressources plus tard, il faut protéger aussi la planète aujourd'hui. Et donc, on avait garantir un repas nutritif plus des ressources aux jeunes, c'est protéger nos semences, nos sols, désimperméabiliser les sols. Donc, on voit vraiment le rôle dans cet aspect social de l'environnement. Et ensuite, sur la question du minimum de revenus, elle ressort aussi beaucoup pour retrouver la liberté, pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir être en bonne santé, pour avoir le temps de vivre aussi. Et il y a plusieurs propositions en ce sens-là, pas que le revenu universel, on voit aussi, par exemple, créer une sécurité sociale alimentaire, sur le modèle de la carte vitale, avec 150 euros par mois à dépenser sur des produits conventionnés, selon des critères environnementaux, empreintes carbone, proximité, etc. Il y avait aussi une idée autour du territoire zéro chômeur de longue durée, où finalement, on transforme le coût du chômage en coût du salaire, où les personnes qui sont en situation de chômage de longue durée identifient des besoins dans la société, des besoins locaux qui ne sont pas forcément rémunérateurs. Ils créent leur propre travail en répondant à ces besoins et ils sont rémunérés par le coût du chômage qui devient un coût du salaire. Donc on voit aussi l'idée d'avoir ce minimum de revenus pour être un peu plus dans l'action, pour avoir aussi cette liberté avancée. Ce qui est très frappant dans ce que vous dites toutes et tous, et vous en particulier en dernier, c'est l'intrication étroite des questions sociales et des questions qu'on avait abordées précédemment d'économie et d'environnement. Est-ce que, alors je me tourne aussi vers vous, Franck Eskoublesse, est-ce que c'est des choses qu'on voyait déjà un peu à l'époque du Grand débat ou est-ce que c'est quelque chose qui est très nouveau lié à cette crise de traiter vraiment et d'aborder vraiment ces questions ensemble, à la fois dans leur complexité mais aussi dans les convergences qu'elles permettent ? Quand on a analysé le Grand débat, en fait, on avait eu une lecture très transverse des propos des citoyens au travers des valeurs. On avait fait émerger, en fait, un triptyque de valeurs fondamentales qu'on avait appelées les valeurs cardinales du Grand débat. Et c'est les trois valeurs qui ont émergé, donc c'était début 2019. Ça n'était pas liberté, égalité, fraternité, c'était solidarité, proximité et responsabilité. Et on a fait le même exercice avec la consultation actuelle, notre nouvelle vie. On a d'ailleurs fait l'exercice plus large avec l'ensemble des 15 consultations qui sont nées pendant la crise du Covid. Et on a retrouvé peu ou prou ces trois valeurs-là avec quelques petites variantes mais qui étaient plus une manière d'affiner les définitions du terme solidarité qui a émergé plutôt au travers du mot humanité, recréation du lien social, du lien humain. Puisque la crise sanitaire était plus une crise de l'intime, une crise de la relation à l'autre, une défiance vis-à-vis de l'autre. Et puis, le thème de la citoyenneté, Grand débat, était devenu le thème de la responsabilité. Mais ça restait finalement les mêmes idées. Et du coup, cette analyse des valeurs, je pense que c'est un bon prisme pour essayer de comprendre ce que signifie un modèle de société. Ce qui est la petite difficulté au passage de cet axe 2, je trouve, de définir qu'est-ce que veut dire un modèle de société. Donc si on se dit finalement le modèle de société c'est la transcription, c'est la concrétisation de ces deux ou trois grandes valeurs, comment ça se traduit concrètement dans les propos citoyens. et pour nous, ça s'est traduit au travers de deux grands thèmes modèles de société. Le premier, c'est la justice sociale et fiscale, avec peut-être comme différence par rapport à ce que j'ai entendu que la justice sociale et fiscale, elle prend la forme d'une multitude de propositions et pas forcément d'une proposition phare comme le revenu universel ou comme une autre proposition fiscale particulièrement déterminante. en fait, il est question de revalorisation des salaires, de revalorisation des métiers essentiels jugés utiles, de baisse des impôts et taxes, de revenus universels sans que ce soit véritablement un point de crispation ou un point déterminant du débat. La question de l'égalité homme-femme, la question de la dotation en capital, ça c'est un point intéressant qui a été plus puissant dans les débats, dans notre consultation que la question du revenu universel. La notion de dotation en capital étant plutôt inspirée de l'idée de Piketty, consistant à dire finalement ne peut-on pas avoir une dotation en fonds propres à l'âge de 30 ans pour gommer les inégalités devant l'accès au patrimoine. C'est plutôt ça qui a créé un peu de traction dans notre consultation. Et vous voyez, justice sociale et fiscale, ça prend la forme d'une multitude en réalité de doléances autour de la lutte contre les inégalités à la fois sociales et fiscales. Et puis le deuxième élément qui ressort assez fortement et qui est lié aux valeurs que j'évoquais, c'est vraiment cette référence à l'État protecteur et qui se recentre sur ces fonctions régaliennes. Et les fonctions régaliennes étant très fondamentalement la santé et l'éducation et de manière extrêmement formulée. Donc c'est plus la question de la revalorisation du service public et de la repriorisation de ces deux grandes fonctions régaliennes que sont la santé, bien entendu, contexte sanitaire et puis l'éducation qui est apparue comme un sujet extrêmement récurrent. Merci. Parmi les questions qu'on peut encore aborder parce qu'on a un petit peu de temps là-dessus, il y a effectivement celle que vous venez d'aborder qui est le rôle de l'État, la façon dont il est attendu. Alors on voit bien quand il est question de fiscalité ou de revenus universels que c'est l'État fiscal et social qui est directement ciblé, mais aussi quelle est la place qu'il lui donnait dans vos plateformes dans la vie sociale en général. et puis il y a la question aussi de l'entreprise qui est l'autre interlocuteur, en tout cas du cadre de travail puisque tout le monde n'est pas dans l'entreprise. Alors on parlera de démocratie politique dans le troisième axe thématique, mais on a évoqué tout à l'heure la question de la place des salaires. Est-ce que la démocratie sur le lieu de travail, c'est quelque chose, un interlocuteur nous le signale, qui est apparu dans vos contributions ou pas spécialement ? Il y a eu quelques propositions sur le syndicalisme mais pas effectivement pas de grandes réflexions sur la démocratie qui auraient pu être réellement des réflexions profondes. – Donc l'interlocuteur sur le social, c'est l'État, si je comprends bien du coup de ce qui ressort sous toutes ses formes, État sanitaire, État éducatif, État fiscal, État social. Est-ce qu'il y a des points de controverses ou de tensions entre différentes visions de l'État que vous avez observées ? – Peut-être juste par rapport à la question d'avant, il y a eu quand même quelques propositions sur le fait de sortir des logiques concurrentielles et d'avoir en entreprise mais aussi dans les programmes scolaires et dans toute la société, d'avoir justement plus de collaboration, d'être plus dans l'écoute, dans le partage. On a eu aussi pas mal de choses sur les formes juridiques sous forme coopérative, justement pour avoir une gouvernance partagée. Donc il y a quand même des choses qui ont émergé sur le domaine privé en tant que tel. – Oui, qui sont directement à l'articulation des valeurs que vous évoquiez tout à l'heure et puis de la concrétisation juridique et pratique de ces questions. Je me tourne vers Bruno Cotteres, je ne sais pas s'il nous entend toujours. Est-ce qu'à la fois sur le plan des valeurs, des propositions, du rapport à l'État, du rapport au temps, du rapport au travail, est-ce que vous avez entendu fait écho à des choses que vous connaissez, dont vous êtes familier, que vous avez observé en France ou à l'étranger ces derniers temps ? – Ah que oui, c'est vraiment… Alors on l'a observé dans nos enquêtes et notamment l'enquête dont je parlais avant et après le confinement et dans les trois pays, on a observé qu'effectivement la demande d'État, la demande de services publics est très importante en France. Ça fait totalement écho à ce qui est dit, notamment sur la question de la santé, sur la question de l'éducation, bien sûr. Et là où il y a matière un peu à rendre des choses encore plus complexes et que nous avons constaté dans notre enquête, certes, bien sûr, sur une demande de protection. La confiance dans les hôpitaux, la confiance dans les grandes entreprises publiques, la confiance dans la sécurité sociale a nettement augmenté pendant le confinement. Mais on a en parallèle une très forte demande de protectionnisme économique. Et cette demande de protectionnisme économique, elle est en partie corrélée, pas totalement, totalement, mais aussi en partie corrélée à une thématique qui est il faut protéger les frontières. Donc là, on va avoir des éléments de dissensus, nous forts, qui vont apparaître dans les données d'enquête. Tout le monde n'a pas la même conception de ce que veut dire relocaliser de l'emploi et consolider le modèle social français. Pour dire les choses clairement, il y en a pour qui consolider le modèle social français, c'est la France au français. Ça existe dans nos données d'enquête. Et d'autres pour qui c'est inscrit dans une vision, on va dire gauche-droite, plus classique. Et d'ailleurs, de ce qu'on observe dans l'ensemble de nos enquêtes sur de gros échantillons, je pense au panel électoral que le Sévipof a conduit pendant toute la période de 2017 et un peu après, où on a souvent demandé aux Français leur préférence de politique publique. On leur demande est-ce qu'il faut dépenser plus, moins ou autant ? Et on leur cite beaucoup de domaines de l'action publique. Et on voit qu'il y a de très, 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 très forts clivages, en particulier gauche-droite, ceux qui veulent plus de dépenses sur l'éducation et la santé sont souvent très favorables à une conception très inclusive de la redistribution et du service public. Ceux qui veulent plus de dépenses sur la police, la justice, la protection des frontières, c'est une toute autre conception de l'État et du rôle de l'État. Et donc, il y a à la fois en France coexistence dans les enquêtes d'opinion d'une forte demande de services publics, mais qui introduit des clivages dès qu'on commence à décomposer dans les différents secteurs de l'action publique. Tout dernier point, et puis vous me direz si je suis trop long, n'hésitez pas à me le dire. Toute la question du rapport à la technologie, ça a été souligné tout à l'heure et effectivement, on retrouve dans les enquêtes d'opinion ces deux facettes du rapport à la technologie, la technologie qui libère les énergies, les potentiels, qui abolit au fond la fracture territoriale et la technologie qui au contraire met en esclavage celui qui tombe en dépendance de la technologie. On le trouve assez fréquemment dans les données d'opinion ces deux facettes de la technologie. Dites-moi si je suis trop long ou si j'ai encore un tout petit peu de temps ? Non, non, allez-y, allez-y, on est dans les temps. Après, je dirais que la question de l'entreprise me semble être aujourd'hui une question très importante. Elle fait l'objet de clivages toujours importants dans les données d'opinion en France avec toujours l'idée qu'il y a potentiellement une contradiction entre l'entreprise et la citoyenneté, entre l'entreprise et l'inclusion sociale, que l'entreprise est le lieu des inégalités, du pouvoir, etc. Mais on voit quand on prend des enquêtes un peu plus spécialisées auprès de cadres d'entreprise ou auprès de chefs d'entreprise qu'il y a peut-être des évolutions. On commence à entendre un discours de chef d'entreprise dans les enquêtes faites sur les valeurs dans lesquelles croient les chefs d'entreprise. On commence quand même à avoir un discours sur l'écologie, sur la prise en compte de la dimension écologique par l'entreprise et dans l'entreprise. Je ne suis pas un spécialiste de ça, je ne sais pas si c'est un discours pour être dans l'air du temps ou si ça correspond réellement à une réalité, mais on commence à le voir apparaître dans les enquêtes qui portent sur les chefs d'entreprise où la préoccupation pour le climat et l'environnement s'exprime beaucoup plus qu'avant. Enfin, dernier point, évidemment que la demande pour le service public a augmenté pendant la crise du confinement. Je vous l'ai dit, on a observé dans notre enquête avant et après, on est sur des augmentations parfois importantes de 6, 7, 8, 9, 10 points de pourcentage entre ceux qui disent qu'il faut que l'État régule davantage l'économie, qu'il donne moins de liberté aux entreprises. et là-dessus, on sait qu'il existe de très forts clivages et dissensus dans l'opinion publique sur la question du contrôle des entreprises, sur la question de la réduction des inégalités de salaire. Et là, ça clive beaucoup dans l'opinion. Évidemment, on a tout sauf des éléments de consensus là-dessus dans l'opinion. Alors, j'aurais sans doute d'autres éléments à faire valoir au cours du troisième thème. Mais je confirme que dans les données d'opinion, quelqu'un a dit tout à l'heure que l'État est dans les contributions très convoqué. C'est vrai qu'il est très convoqué avec tous les paradoxes que nous connaissons bien. L'État est à la fois très convoqué et en même temps, on voudrait qu'il donne plus de latitude, plus de liberté de manœuvre aux acteurs sociaux, aux acteurs de terrain. L'État est très convoqué et en même temps, on voudrait qu'il arrête de nous taxer. Donc, on retrouve les paradoxes français que nous connaissons tous très bien. Merci. Merci beaucoup, Bruno Cotteres. Pour terminer un peu la discussion autour de cet axe, on peut peut-être en venir aux propositions que vous avez sélectionnées dans vos différentes plateformes. Là encore, assez rapidement, comme tout à l'heure, peut-être qu'on peut commencer par vous, Louis-Simon Boileau. Je vais essayer de les retrouver. Il y avait, sur la dimension, peut-être qu'on a un peu évoquée, mais c'était sur la question de la solidarité. Il y avait l'idée de créer un fonds zéro expulsion pour éviter les expulsions locatives. Et je crois que la question du logement aussi est venue très fortement pendant le confinement parce qu'en fait, tout le monde a été obligé de voir vraiment son logement et pendant longtemps. Donc, je crois que c'est quelque chose qui n'est pas à négliger. On avait aussi des réflexions autour justement dans cette citoyenneté. comment faire en sorte que l'apprentissage de l'engagement citoyen, de la lutte contre les discriminations, de la plus grande tolérance, etc., soit améliorée à l'école. Ça faisait partie de ces réflexions-là. Et puis, quelques réflexions aussi sur le congé parentalité, le rendre plus égalitaire. Et d'autres préoccupations, un peu moins, disons, nationales, mais sur la solidarité internationale aussi sont émergées. Et notamment, l'aide publique au développement avec l'objectif d'atteindre ces 0,7 points de RNB dans le budget de l'État. – Alicia ? – Alors moi, j'ai sélectionné des propositions qui appuient ce qu'on vient de se dire. Donc la première, qui est un plébiscite. Il faut revaloriser les salaires des métiers qui sont indispensables. Soignants, ambulanciers, caissiers, livreurs et boueurs. Et l'autre, qui est chez nous, en tout cas sur nos plateformes, durant nos différentes consultations, et chaque fois un beau débat, un beau clivage qui mérite de se pencher dessus, il faut mettre en place un revenu universel qui permette aux gens d'avoir un minimum garanti chaque mois. – Merci. Franck ? – Oui, j'aurais pu choisir la proposition précisément assez fortement discutée sur la dotation en capital. Mais en fait, il y a deux autres propositions d'une toute autre nature que je trouve passionnantes parce qu'elles jettent un autre regard sur la crise. La première, c'est une proposition qui vise à assurer une meilleure transparence décisionnelle afin d'expliquer à la population la manière dont l'État arbitre et précisément à arbitrer pendant la crise. C'est une proposition qui a émergé autour d'un certain nombre de débats quant à la validité, quant à la légitimité d'un certain nombre de décisions liées à l'expertise médicale ou à l'expertise sanitaire pendant le confinement. C'est un sujet qui a attiré l'attention en tout cas des contributeurs dans notre consultation dans la mesure où il y avait une perception d'opacité dans les arbitrages réalisés par les politiques et d'opacité quant au rôle joué par les experts. Donc il y a tout un sujet sur l'expertise et la légitimité de l'expertise. Sujet passionnant en demeurant et qui a fait l'objet de pas mal de développements dans notre consultation. Deuxième proposition qui est indirectement reliée à la précédente, c'est une proposition qui vise à mieux réguler la couverture médiatique des événements par des collèges de citoyens ou des instances participatives permettant de réagir à un traitement jugé inadapté de l'information. Fake news, actualité, actualité surenflée ou surorientée ou surnuméraire par rapport à un événement donné. Donc je n'ai pas besoin de faire un dessin quant à la manière dont on a pu vivre médiatiquement la crise sanitaire. Mais ça a fait l'objet. Alors il se trouve que notre consultation a été portée par TF1 et LCI en plus donc c'était doublement intéressant et peut-être que c'est parce que l'auditoire de la consultation était aussi en large partie l'auditoire de la chaîne TF1. Mais voilà, c'est un sujet qui revient quant à la fois la possibilité pour le citoyen de participer à la fabrique de l'information et quelles sont les modalités participatives et d'implication des citoyens dans la fabrique d'informations fabriquent au sens positif et neutre du terme et puis le sujet du choix des experts médiatisés ou invités sur les médias une meilleure transparence apportée quant au choix de ces experts-là. Voilà. Merci Franck. Claudette Erasso ? Oui. Alors une première proposition qui est par rapport à la solidarité envers nos aînés. Intégrer les seniors à la vie active de la commune, des personnes âgées plus parquées dans les espaces fermés isolés des habitants. C'est assez fort. Et la seconde, transformer nos rues en écoquartiers, synonyme de mobilité douce, cohésion sociale, inclusion et partage. Merci. Maximilien Ali pour aussi votre assiette. Oui. Des propositions qu'on a déjà citées mais qui sont très fortes. Nous devrions réinvestir massivement dans les services publics comme moyen de réinjecter de la solidarité dans nos sociétés. Une seconde proposition, nous avons besoin de revaloriser financièrement et socialement les métiers et fonctions utiles en favorisant l'économie locale, le lien social, aide à la personne, agriculture, biologique, locale, éducation, culture, travail sanitaire et social, artisanat au sens large. Merci. Et pour finir, Hélène Garnière de France Stratégie. Oui, alors en écho avec ce que disait Bruno Cotteres, on observe pareil une forte demande d'État mais aussi un modèle social co-construit avec les citoyens, d'où cette idée de temps libéré. Et donc dans la forte demande d'État, on a beaucoup de contributions qui proposent de créer un nouveau droit à l'alimentation ou en tout cas un accès plus égalitaire à une alimentation durable et soutenable. Et ça, ça passe par deux types de propositions, soit une sécurité sociale alimentaire comme vous l'avez évoqué. Donc là, c'est l'État qui intègre au même titre que les risques de chômage, maladie, on intègre le risque alimentaire dans la protection sociale. Mais il y a aussi une autre proposition où c'est les entreprises qui, dans les protections sociales fournies par l'entreprise, intègrent cette dimension alimentaire avec des distributions de chèques alimentaires ou de bons alimentaires ou de paniers alimentaires. et toutes ces propositions sur l'alimentaire, c'est aussi en lien avec une agriculture bio, durable, locale. Voilà. Donc, c'est favoriser des circuits courts et des produits de qualité. Merci beaucoup. On termine ici les échanges qu'on a eus sur ce deuxième axe qu'on pourrait faire durer extrêmement longtemps parce que chaque thème à l'intérieur de cet axe, la santé, l'alimentation, mérite des développements longs. Vous avez évoqué tout à l'heure la façon dont l'État rend compte de ses décisions et le rôle des experts. Ça fait partie des sujets qu'on va aborder dans ce troisième thème sur les formes démocratiques pour l'avenir. Alors, quelle forme démocratique pour l'avenir ? On est clairement dans quelque chose qui est interne aussi à la démarche dans laquelle vous avez été avec ces plateformes de consultation directement des citoyens. Ça s'oppose évidemment à la question du rôle de la démocratie participative, du rôle des experts dans la décision publique, de l'interaction entre l'exécutif, le Parlement les médias et les citoyens. On fera un retour après dans le dernier temps de cette discussion sur les enseignements qu'on tire de cet exercice-là. Mais là, je voudrais d'abord vous interroger sur ce qui est sorti de vos plateformes sur les questions démocratiques, les aspirations qui sont celles des citoyens qui se sont exprimés et aussi leurs propositions. Même règle que lors des tours précédents. D'abord, une revue des consensus puis une revue des dissensus. Et pour cela, je passe d'abord la parole à Chloé Carasso pour présenter les consensus qui ont émergé sur ces enjeux démocratiques dans votre plateforme. Merci beaucoup. Sur les plateformes, on a vu émerger quatre grands consensus. Le premier était une demande de plus de transparence et d'information. Les citoyens souhaitent être tenus informés des décisions qui les concernent. Qui prend quelles décisions pour servir quel intérêt ? Là, on a les questions des lobbies qui émergent beaucoup sur les plateformes et dans quels objectifs. Ensuite, le deuxième consensus concerne le besoin d'une meilleure représentativité des citoyens auprès des organes de décision par un renforcement des consultations et de l'écoute. On voit l'idée en fait que les citoyens attendent d'être consultés avant de prendre des décisions qui les impactent, de donner un moyen légal d'expression à chacun, de faire entendre ces accords, ces désaccords, ces besoins et surtout de se sentir représentés, entendus et ils attendent aussi de leurs représentants une exemplarité. Le troisième point de consensus concerne une volonté de rendre la démocratie cette fois plus participative avec une décentralisation de la prise de décision et aussi de l'action. Donc favoriser la diversité des moyens d'expression par exemple ou encore soutenir, financer, accompagner les territoires pour les aider à renforcer cette démocratie participative. Il est attendu du gouvernement qu'il soit un accélérateur des innovations démocratiques, qu'il soit un facilitateur des transitions et du développement des nouveaux modèles qui émergent pour renforcer l'engagement, l'inclusion, la cohésion, le dialogue. et on voit que les solutions existent déjà, il y a déjà des acteurs qui ont commencé cette transition démocratique et donc il y a une attente de soutien, de financement, de créer un cadre qui est propice à l'expression, la mise en réseau et la récompense de ceux qui ont déjà un impact positif. Et enfin, le dernier consensus s'exprime en faveur d'une définition et d'un respect du cadre de participation. Quelles sont les règles du jeu en fait ? Avant de consulter les citoyens, quelles sont les règles du jeu ? Quel est le périmètre ? Qu'est-ce qu'on va faire des propositions qui vont émerger ? Et surtout respecter le cadre qui a été défini et les engagements qui ont été pris. Il semble en fait indispensable pour avancer de donner une légitimité et de valoriser la parole à la fois des citoyens mais aussi des élus locaux et de recréer cette collaboration entre décideurs et citoyens. En fait, les consensus sont déjà très forts dans toutes les thématiques. On les voit avec des panels représentants de la société, donc des Français. On sent qu'il y a un besoin légitime dans un pays démocratique d'avoir un alignement du gouvernement sur ces consensus et surtout une prise de position et une action qui découle de ces consensus qui émergent auprès de la société. Merci beaucoup. On voit effectivement une cohérence forte entre la pratique des gens qui contribuent sur cette plateforme et les revendications sur la prise en compte et le sérieux de la façon dont ces choses-là sont conduites et utilisées. Mais alors, est-ce que c'est une question sur laquelle il y a malgré ce point d'entrée des dissensus ou des divergences sur la manière de faire, le niveau auquel il faut le faire ? On n'a pas encore parlé d'Europe dans cette discussion. Qu'est-ce que vous avez observé chez make.org en matière de dissensus sur cette question ? Alors, il y a des dissensus et pour arriver aux dissensus, je vais repasser un tout petit peu par les consensus parce que ce que dit Chloé est vraiment très intéressant, elle fait vraiment écho à ce qu'on a pu voir. Du coup, je trouve que le ping-pong est vraiment intéressant. Nous, la première, en tout cas, le premier anciennement que je peux partager ici, c'est que le sujet de la démocratie était jusque-là pas un sujet aussi riche qu'on a pu le voir dans cette consultation. Dans d'autres consultations, les citoyens, avec la question qui était posée, avaient la possibilité de mettre en avant la démocratie participative. ils l'avaient fait mais plus en termes de signaux faibles. Là, c'est une des premières consultations où on voit qu'il y a un groupe d'idées très fort, fortement plébiscité autour du sujet de la démocratie et plus spécifiquement le fait de repenser notre fonctionnement démocratique en redonnant un pouvoir d'action et de décision aux citoyens. C'est très précis et c'est très englobant. Dans ce consensus-là, il y a donc la participation citoyenne qui est un des premiers angles proposés par les citoyens. Il y a également la valorisation des initiatives locales. Là où ça devient intéressant, on en arrive au dissensus, c'est quelles sont les modalités de mise en place de cette démocratie participative. Et quand on commence à aller sur les modalités, donc sur des propositions qui sont plus précises, qui proposent des solutions et des mises en œuvre, là on commence à avoir du débat, des controverses. Que ce soit des solutions à mettre en place durant les élections, donc par exemple, rendre le vote obligatoire, développer le vote numérique, ça c'est clairement des sujets de clivage où on a des gens qui sont très pour et des gens qui sont très contre. On a également entre les élections des modalités qui sont interrogées, le tirage au sort. Et on a également le RIC et le référendum qui, chez nous, sont souvent des controverses. le RIC était une de nos controverses dans une consultation sur le grand débat et le référendum également. Et alors après, il y a des nuances. Ça dépend de quel type de référendum on parle. Il y a certains référendums qui poussent un peu plus vers le consensus, d'autres un petit peu plus vers la controverse. Ce que nous, on en retire de ce premier volet de la démocratie participative, c'est qu'on sent qu'on a des citoyens et des citoyennes qui ont vraiment évolué sur le sujet, qui veulent mettre ce sujet sur la table et qui commencent à débattre des modalités. Donc on a vraiment une maturité, une maturation de la société sur le sujet. J'ai parlé de démocratie, j'ai parlé de renforcer le fonctionnement de la démocratie participative. Il y a d'autres axes que j'imagine, on va peut-être développer ici, mais qui sont des axes vis-à-vis de l'attente, vis-à-vis des élus. Et là, on est plus dans le consensus, pour le coup, avec le statut des élus et le fait, par exemple, qu'il faut encadrer ce statut des élus, un casier judiciaire verge, limitation des avantages ou encore le sujet, et tu l'évoquais, Chloé, de la transparence. On a cette idée que nos représentants, ils doivent nous ressembler davantage ou ressembler davantage aux citoyens. Donc il y a la notion de proximité qui venait de manière un peu différente sur le local tout à l'heure. La boucle est bouclée, tout converge. En tout cas, je crois que les citoyens ont passé une étape. Je vous remercie beaucoup l'une et l'autre. Alors, vous évoquez la participation citoyenne sous ses différentes formes, y compris dans le rapport aux élus, mais on est interpellé par des internautes qui disent, et le vote au municipal. Parce qu'effectivement, on a eu, ces derniers mois, deux tours de vote au municipal avec des niveaux d'abstention absolument records sur cette élection, en général, plutôt, qui mobilisent plutôt les citoyens. Est-ce que dans les plateformes que vous avez animées, au-delà des points qui ont déjà été évoqués, vous avez un rapport à l'élection qui évolue, qui est l'objet d'une thématisation, d'une réflexion, d'une mise à distance, d'une aspiration de changement ? Est-ce que c'est quelque chose qui fait aussi l'objet de discussions ? Peut-être, oui, Simon Boileau qui portait une plateforme directement embarquée dans la vie politique élective. Oui, effectivement, la question des élections est revenue. Vraiment, je suis très désolé, je pense qu'on aurait quasiment pu avoir la même consultation au même moment parce que les deux thèmes sont exactement ceux qui sont ressortis, transparence, contrôle, et donc lobby, et participation, représentation, etc. Donc, c'est vraiment les deux thèmes qu'on a aussi identifiés. Sur le vote, en fait, la réflexion, elle ne s'est pas parlé spécifiquement des municipales ou de ces enjeux-là. il y avait des interpellations sur, disons, vous les parlementaires, qu'est-ce que vous faites concrètement ? Ça, c'est effectivement le côté un peu de voice d'interpellation. C'était plutôt sur le tour du vote blanc. Est-ce qu'il ne faut pas le reconnaître ? Si oui, est-ce qu'il faut qu'il soit couplé avec le vote obligatoire ? Est-ce qu'il faut le vote obligatoire tout seul, pas le vote blanc, etc. C'est plutôt ces articulations-là qui se posaient. Puis la vraie question de débat, ça a été la question du tirage au sort. Entre ceux qui veulent l'expérimenter, ceux qui veulent le rendre quasi institutionnel, l'institutionaliser, ou est-ce que c'est dans des organes comme une troisième chambre, est-ce que c'est dans le Parlement, est-ce que c'est encore ailleurs ? Voilà, c'était vraiment cette idée-là. D'autres sujets, il y a des propositions très intéressantes qui sont montées sur l'idée de... On a fait le budget participatif local, quand est-ce qu'on fait le budget participatif national ? Donc voilà, c'est plutôt de ces sujets-là de réflexion qui émergeaient, pas tellement en réalité sur la question purement élective classique. D'autres échos ? Je voulais rebondir, nous on a eu aussi la proposition de prendre en compte les votes blancs, justement. Sinon, sur les élections, il y avait aussi le fait d'élire les conseillers métropolitains au suffrage universel direct ou encore reconnaître légalement le scrutin à jugement majoritaire pour les référendums locaux et sur les... Instaurer aussi un seuil à 10% du corps électoral pour initier le droit de pétition local. Donc il y a eu pas mal de contributions à différentes échelles d'ailleurs sur les élections. Merci beaucoup. Julien Fausse pour France Stratégique, vous n'avez pas encore vu aujourd'hui. Alors bonjour à tous. Par rapport à la question du vote et des élections, on a eu quelques contributions sur ce thème mais plus globalement, on a eu des contributions sur la place et le rôle de l'État. Est-ce qu'on a un État stratège qui va orienter, qui va guider, qui va accompagner ou est-ce qu'on va avoir un État qui va fixer des règles qui vont s'imposer à tous et le corollaire assez rapide, c'est la question de la place des territoires par rapport à l'État, la subsidiarité des collectivités locales, etc. Avec en creux l'idée pour les citoyens et les différentes contributions à notre appel à contribution, qu'une proximité avec les collectivités locales facilite la citoyenneté, facilite les choses par rapport au positionnement un petit peu en surplomb de l'État. Et puis l'autre point qui ressort beaucoup des contributions et qui a été évoqué lors de la séquence précédente, c'est la place des citoyens dans le processus de décision de manière générale et plus particulièrement dans le processus de décision sanitaire. Et là, on voit le lien avec la participation au processus d'expertise et toutes les questions relatives aux sciences participatives, à l'expertise profane, etc. Donc une attente plus forte de la part des citoyens de pouvoir être associés au processus d'expertise et avec explicitement l'évocation de la Convention citoyenne pour le climat qui est un exemple de participation citoyenne à mi-chemin entre travail d'expertise et élaboration de propositions de politique publique. – Alors sur cette question des experts et de leur articulation avec les citoyens, vous nous avez dit tout à l'heure que vous aviez un certain nombre d'éléments riches là-dessus dans la plateforme de notre nouvelle vie. Est-ce que vous pouviez revenir dessus ? Est-ce que ce qui a été dit fait écho à ce que vous avez identifié ou d'autres éléments ? – Oui, en fait c'est intéressant là encore désolé de refaire le parallèle avec le Grand Débat mais c'est instructif de partir d'un référentiel commun très large. Dans le Grand Débat le sujet de la démocratie et particulièrement de la démocratie participative était en fait beaucoup plus riche en termes de propositions citoyennes. En fait à la fois la panoplie des mesures qui permettraient de réformer les institutions de recréer le lien vis-à-vis des lecteurs dans un contexte de très forte abstention où la panoplie des dispositifs de démocratie participative était beaucoup beaucoup plus développée cette panoplie-là. Là nous on a plutôt dans la consultation Covid on a plutôt fait émerger trois grands sujets de préoccupation un petit peu différents. le premier sujet de préoccupation c'est la transparence du gouvernement mais pas la transparence au sens de la transparence au regard des lobbies des influences etc. plutôt la transparence quant aux critères d'arbitrage la transparence par rapport à l'expertise je l'ai mentionné la transparence par rapport au rôle des médias la transparence par rapport au principe du régime d'exception et de l'état d'urgence donc on était vraiment sur des sujets de recréation de la confiance citoyenne à l'endroit de leurs élus ça c'est le premier sujet qui est quand même très anglais et un peu contextuel lié à la crise que l'on a connue le deuxième sujet c'est la notion de responsabilisation forte des citoyens mais plutôt dans un contexte où les citoyens se sont perçus comme étant un petit peu on a un peu dénié ou renié leur capacité à agir et leur capacité à décider et c'est vraiment fortement revenu dans les échanges dans les débats que de recréer la confiance de faire confiance aux citoyens et en leur responsabilité individuelle en leur sens des responsabilités plutôt que de considérer que c'est un état autoritaire qui à partir d'un niveau de criticité de la situation va devenir intrusif et cette notion entre ce dilemme entre la responsabilité individuelle d'un côté et disons le régime d'exception de l'autre c'est vraiment ce qui a animé les débats jusque-ci y compris dans le rôle du local et notamment pendant le déconfinement où à la limite je caricature un peu les échanges dans la consultation mais il y a eu une tolérance relative des citoyens pendant le confinement quant à la décision autoritaire du confinement il y a eu beaucoup moins de tolérance quant à l'ingérence de l'État dans les modalités concrètes du déconfinement même si le sujet a évolué dans le temps ensuite puisqu'on a vu que le déconfinement avait été un peu plus géré régionalement par les préfets par les écoles par les entreprises par les filières professionnelles etc. mais sur le principe il y a quand même eu cette notion-là de responsabiliser les citoyens puis le troisième et dernier aspect c'est un sujet qui a eu une certaine traction dans notre consultation c'est la notion du civisme et la notion du respect des règles alors le respect des règles c'est à la fois bien sûr le respect des gestes barrières mais c'est aussi toute la notion d'autodiscipline et d'autogestion et de responsabilité ou de co-responsabilité des citoyens à l'endroit de leurs voisins de leur entourage de leur entourage direct etc. Bref donc tout ça pour dire que le débat disons autour du thème de la démocratie a pris des couleurs un petit peu différentes de celui que nous on avait observé pendant le grand débat national – De ce que j'entends de ce que vous dites j'aurais envie de pousser sans forcément réutiliser le mot de schizophrénie qu'on a utilisé sur le premier axe mais pour essayer d'aller voir jusqu'où il y a éventuellement des tensions dans la façon dont les choses sont exprimées notamment au niveau de l'échelle de responsabilité parce que tout à l'heure on parlait de revenus universels de relocalisation de l'économie bon le revenu universel est-ce que c'est la commune qui va le verser ou est-ce qu'on se retourne quand même vers l'État vers l'État national est-ce que toute une série des actions économiques ou de transition écologique qu'on a évoquées tout à l'heure se pensent au niveau de l'Europe je ne crois pas qu'on ait employé le mot Europe dans la partie démocratie depuis tout à l'heure encore est-ce que ce sont des choses qui sont thématisées qui sont un peu sous le tapis dans les consultations que vous avez eues quelles réflexions vous pouvez observer autour de cette question des différents niveaux et de la réconciliation au fond dans l'esprit dans les valeurs dans les propositions des gens qui participent sur l'intrication justement de ces questions qui est un peu l'un des points clés de tout le fil qu'on tisse depuis le début Maximilien pour réagir sur cette question de l'Europe très directement Sybocratie dans son questionnaire sur la gestion de crise a demandé aux françaises et aux français ce qu'il pensait de cette gestion à l'échelle européenne on a plus de 3 français sur 4 qui sont complètement déçus et qui trouvent que cette gestion de crise à l'échelle européenne ne s'est pas faite dans de bonnes conditions c'est la première chose sur l'enjeu purement démocratique il y a une frustration même deux frustrations la première frustration c'est de voir que les enjeux ne sont pas assez représentés à l'échelle locale on a une vraie volonté de voir les échelons locaux s'emparer de nombre de nombre de prérogatives qui peuvent être gérées de façon avec plus de discernement sur cet échelon directement la deuxième chose c'est sur la représentation les françaises et les français ne se sentaient pas représentés par leurs élus et ça c'est un véritable problème avec une volonté de plus de tirage de sort des quorums de tirage de sort sur différents scrutins également sur de l'encadrement des mandats on veut des mandats plus encadrés et on veut tout simplement des élus qui nous ressemblent plus Est-ce que vous vouliez reprendre la parole sur cette question-là ou à la fois des différents niveaux de responsabilité de l'articulation entre l'action qui est attendue des élus et l'engagement des citoyens De l'autre côté sur la plateforme les citoyens ils sont assez pragmatiques donc ils se tournent soit vers à un niveau local quand ils adressent une question locale soit au niveau national quand ils adressent une question plutôt nationale après ils vivent très bien aussi avec leur paradoxe et je pense que l'objet de la suite de ce type de consultation c'est de voir justement où sont les paradoxes et d'expliquer ce qui fait le paradoxe et ce qui pourrait rassembler sur une action qui a de l'impact et qui a du sens et qui traite ce paradoxe donc voilà après ils sont aussi ils ont des convictions par exemple quand bien même ils veulent plus de local et donner plus de force locale ils ne demandent pas non plus que le gouvernement s'installe dans les territoires ça par exemple c'est du repoussoir pour nous quelque chose ils ne sont pas dans une sorte de déconcentration complète donc ils arrivent aussi à mettre un petit peu de nuance donc voilà nous assez pragmatiques ces citoyens et je pense qu'une nouvelle fois voilà ces paradoxes ça se traite peut-être dans un second temps en allant plus loin et en explicitant un certain nombre de choses Julien tu voulais compléter la place de l'Union Européenne et de l'Europe dans les contributions elle est finalement assez forte mais assez clivée avec d'un côté des contributions qui suivent la nécessité d'avoir une vision au niveau européen parce que c'est la bonne échelle de discussion sur certains enjeux très fort d'un point de vue historique l'agriculture l'environnement c'est au niveau européen que la réglementation se définit donc c'est là qu'il faut agir et puis à côté de ça on a des contributions qui témoignent finalement d'une déception relativement forte par rapport à l'échelon européen et qui questionnent la nécessité même de construire des politiques au niveau européen et là on a le contre-pied c'est-à-dire la nécessité d'avoir du local de relocaliser y compris le système démocratique et de tout centrer sur le local donc finalement des contributions qui apparaissent très très clivées entre un pôle pro-européen en résumé et puis une re-territorialisation qui serait très très forte Justement si on est sur des questions européennes Bruno Cotteres si vous nous écoutez est-ce que dans les pannels que vous avez interrogés ces derniers mois en France en Grande-Bretagne en Allemagne et peut-être aussi ailleurs vous observez le même type d'aspiration démocratique de revendication démocratique de rapport au local à l'État et à l'Europe que ce qu'on a évoqué à l'instant pour le cas français pour les plateformes françaises Ah, on ne vous entend pas vous avez peut-être coupé le micro Ça y est Voilà C'est à vous m'entendez Oui, on retrouve alors on retrouve avec aussi un peu des nuances que je vais essayer d'apporter Le premier point c'est que dans l'opinion publique française on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y ait une très forte demande d'Europe Ça, c'est extrêmement clair Si on compare la France aux traits à nos partenaires européens et on a des bases de données qui permettent de le faire sur de multiples indicateurs de rapport à l'Europe on ne peut pas dire que la France fasse partie des pays que je classerai comme le pays des pro-européens Et nous avons en France depuis de nombreuses décennies un vrai, vrai, vrai découplage entre des élites politiques et économiques qui sont très largement favorables aux dimensions et aux dynamiques européennes et une opinion publique qui est à la fois dans un mélange d'attentes, de déceptions et d'oppositions Et là-dessus, je dois dire que c'est un élément quand même très 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 important pour bien comprendre ce qui se passe à travers la demande d'une action publique de niveau européen Je disais tout à l'heure qu'il faut toujours prendre le soin de voir le grand niveau général et puis après qu'est-ce que ça veut dire concrètement au niveau des grands principes généraux qui est que l'appartenance de la France à l'Union européenne est une bonne chose et on va trouver plus de 60% des Français qui vont le dire Mais ça c'est une sorte de pétition de principe un peu très très générale Par contre, si on commence à parler des politiques publiques si on commence à parler du contrôle des frontières si on commence à parler d'identité nationale, tout ça Alors là, on va apparaître par contre de très fort clivage d'interprétation sur la demande d'une politique de niveau européen Mais c'est vrai qu'on va trouver l'opposition à la fois sociologique et de valeur entre la demande locale et la demande européenne Il n'est pas du tout évident pour les citoyens que tout ceci fasse une articulation très cohérente et l'Europe est surtout et avant tout perçue comme quelque chose à la fois on y est on n'a pas tellement de choix Il n'y a pas de demande de Frexit en France non plus La majorité des Français trouvent qu'il faut rester dans l'Europe mais a le sentiment d'avoir perdu le fil de pourquoi on y est avec qui et pour faire quoi et de ce point de vue-là nous avons en France un mal fou à comprendre le rapport alternatif qu'ont l'Europe les autres pays européens et on a toujours tendance à vouloir se projeter comme étant les seuls à comprendre ce que c'est que l'Europe mais non c'est une des difficultés de l'expliquer à l'opinion publique Deuxième point sur tout ce qui a été dit sur la démocratie Alors si je regarde les données du baromètre de confiance politique pas seulement celui qui a été fait pendant la crise on voit effectivement s'exprimer une forte demande sur le référendum Par contre cette demande sur le référendum les Français vont lui poser un certain nombre de cadres On est d'accord qu'il faut davantage de référendums mais pas sur tout et surtout on n'est pas nécessairement sur l'idée que à la fois on n'est pas sur l'idée que toutes les questions sont bonnes à poser par référendum mais on n'est pas nécessairement sur non plus l'idée que le gouvernement devrait être obligé de suivre les résultats d'un référendum On est là aussi sur des clivages d'interprétation entre ceux qui disent bon ben chacun son job le gouvernement son job c'est aussi de prendre des décisions et puis d'autres qui ont une conception plus de la souveraineté populaire et qui disent non l'exécutif le gouvernement doit mettre genoux à terre devant l'expression du suffrage populaire de la souveraineté populaire Deuxième point sur les modalités de l'expression publique il faut bien voir qu'en France le vote aux élections écrase à peu près tout le reste quand on demande aux Français dans les enquêtes quel est leur moyen préféré de l'expression publique c'est très largement en tête le vote malgré l'inno d'abstention suivi de boycotter des produits manifester dans la rue et faire grève en gros on va dire mais c'est vrai que le vote reste quand même même si les Français votent moins qu'avant le vote reste investi en France d'un très fort pouvoir symbolique comme étant la modalité de l'expression publique la plus souhaitée on a demandé dans nos enquêtes est-ce qu'il faudrait pour que la démocratie fonctionne mieux en France tirer les députés au sort on a 42% en gros on a 40% de gens qui sont d'accord avec cette idée en France c'est un peu un résultat en demi-teinte on va dire c'est pas mal 42% en même temps il n'y a que 42% on leur a demandé aussi si c'est au peuple et pas aux responsables politiques de prendre les décisions importantes là on a presque 50% et on leur a demandé si au bout du compte ils considéraient que le personnel politique ne s'occupait que des riches et des puissants et là on a plus de 60% qu'ils considèrent donc on retrouve là cette vision très négative des responsables politiques et toute la demande d'une expression de démocratie participative etc. et bien sûr à contextualiser par rapport à cette dimension très française et beaucoup beaucoup plus importante que dans d'autres pays européens d'un système politique qui ne fonctionne pas bien et de responsables politiques qui ne sont pas empathiques qui ne comprennent pas qui ne peuvent pas comprendre parce qu'ils sont ils vivent dans une autre dimension dans un autre monde cette représentation du pouvoir politique et du personnel politique en général est très 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 importante très appuyée en France tout dernier point il y a trois ans dans l'enquête que nous conduisons toutes les années le baromètre de confiance politique nous avons fait une expérience nous avons exposé les mêmes personnes à quelques minutes d'écart à deux types de questions en gros des questions qui étaient il faudrait que les hommes et femmes politiques décident plus rapidement la démocratie c'est pas assez efficace ils passent leur temps à discuter à parler mais on ne voit jamais les résultats et puis alors d'autres questions qui étaient exactement le contraire il faudrait qu'ils prennent du temps pour mieux poser leurs arguments pour informer sur ce qu'ils font on retrouve bien la dimension de transparence de la transparence telle qu'elle a été dite tout à l'heure c'est-à-dire expliquer les choix et on avait observé que les gens ils voulaient les deux à la fois ils voulaient à la fois des hommes et des femmes politiques qui tranchent qui décident en disant d'une certaine manière je les paye pour ça on ne va pas les payer pour qu'en plus ils ne décident pas si je puis me permettre et en même temps on veut qu'ils décident qu'ils tranchent mais alors en ayant expliqué en ayant concerté consulté en ayant fait oeuvre de transparence et on voit clairement que dans l'opinion française il y a un très gros sujet pour les années qui arrivent sur la redéfinition de qu'est-ce que c'est un responsable politique comment ça travaille pour combien de temps c'est là ça sort d'où c'est produit comment il y a une très grosse problématique en France incontestablement dans les années à venir sur la réforme de notre système politique et de notre système démocratique pour moi nous n'en sommes qu'au tout 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 début Merci merci beaucoup Bruno effectivement dans les propositions ou dans les thèmes qui ont émergé jusque là on n'a pas vu de volonté de transformation profonde des institutions je n'ai pas entendu le slogan 6ème république par exemple dans ce que vous avez évoqué jusque là donc on n'a pas l'impression que ce soit ce qui domine peut-être que ça va apparaître dans les propositions que vous voulez mettre en avant pour terminer sur cet axe là on n'a pas parlé non plus de la convention citoyenne sur le climat est-ce que les participants à vos consultations se sont exprimés par rapport à ça on a un temps réduit pour terminer sur cette axe donc peut-être vous pouvez évoquer ça lorsque vous présentez les petites propositions enfin brièvement les propositions que vous avez identifiées on peut refaire le tournée table dans l'autre sens en commençant par Maximilien vous voulez dire quelque chose juste très brièvement en réaction par rapport à ce que dit Bruno Cotteresse et je m'inscris complètement dans ce qui vient d'être dit nous ce qu'on observe dans les consultations à répétition d'ailleurs que l'on peut faire sur le sujet de la démocratie c'est que le consensus existe de toute évidence sur le besoin de plus de participation citoyenne mais qu'il ne se dégage à peu près jamais de convergence sur la martingale du bon dispositif et qu'en réalité tous les dispositifs qui sont mis en avant achopent dans leur capacité à créer de l'adhésion que ce soit le RIC qui a été vécu pendant le Grand Débat comme un épiphénomène parmi ceux qui ont participé au Grand Débat le référendum qui est très clivant très clivé très critiqué parce qu'on agite très souvent l'épouvantail du Brexit les jurys citoyens qui sont très peu compris ou très mal compris par les citoyens dans les débats consultatifs qu'on peut mener le tirage au sort qui attire à peu près autant d'aficionados que de critiques sur les limites du système les assemblées constituantes qui sont vécues comme quasiment des réminiscences d'un temps passé improbable etc. tout ça en fait ne réussit pas à faire converger les citoyens sur la martingale ou en tout cas le sujet qui pourrait faire consensus Merci Peut-être y a-t-il dans les propositions que vous allez évoquer quelque chose qui fera consensus au-delà mais pour l'instant présentons-le à l'état de proposition de ce qui émerge de vos contributions je propose de le faire dans ce endroit-là en commençant par vous Maximilien Une première proposition en grand principe nous avons besoin d'une nouvelle démocratie plus directe plus locale en intelligence collective une seconde proposition plus opérationnelle prévoir des consultations participatives pour les décisions prises lors des conseils municipaux Je vous remercie Chloé Keraso pour Politica J'ai déjà évoqué pas mal de propositions sur les élections mais du coup d'autres propositions financer des réseaux de partage de compétences d'expérience d'expérimentation comme l'état finance les chaires et la R&D dans d'autres domaines ou encore créer un fonds pour une démocratie d'initiative citoyenne dotée de 5% du montant d'argent public consacré à la démocratie représentative et je me permets quand même une petite troisième parce que le local est beaucoup revenu quand même dans nos consultations donc une un peu plus locale dynamiser les instances de démocratie locale et réfléchir avec les habitants au rôle de ces instances Merci Franck vous avez des propositions particulières à mettre en avance quelques propositions un peu particulières comme je viens d'évoquer qui ne font pas nécessairement consensus mais qui sont des idées citées la première d'entre elles que je trouve particulièrement intéressante développer une démocratie participative de l'instant permettant aux citoyens de s'exprimer sur les décisions et les mesures à prendre à très court terme ça fait référence notamment à quelques points de crispation dans notre débat autour de deux événements pendant le confinement un la décision qui a été à un moment donné un petit peu en suspension dans les airs de poursuivre le confinement pour les personnes de plus de 70 ans et deux l'interdiction d'assister aux obsèques des défunts et donc d'honorer les défunts pendant le confinement qui sont vraiment des sujets qui ont été extrêmement polémiques dans notre débat et qui ont suscité des réactions parfois assez violentes de citoyens qui ne comprenaient pas qu'on ne puisse pas aujourd'hui en 2020 mobiliser en mode flash des consultations des citoyens pour des sujets aussi intrusifs quant à la vie privée et même la vie la plus intime de nos concitoyens deuxième proposition je trouve intéressante et je vous la lis parce que la formulation elle est tirée d'un verbatim limiter les décisions sur la réduction des libertés individuelles au seul consensus médicaux et scientifiques et non au principe de précaution en cas d'incertitude donc on est là encore ça vient interroger le sujet de le sujet de l'expertise le sujet des consensus scientifiques qui sont reconnus comme tels par opposition à l'impact ça fait très explicitement référence au conseil scientifique pendant la crise sanitaire et si j'ai encore 30 secondes une troisième proposition que je trouve tout à fait intéressante qui est l'idée de mieux valoriser le temps passé par les citoyens dans un dispositif participatif et ça fait référence à la notion de création d'un statut du citoyen participant qui pourrait permettre de justifier soit de prendre du temps en dehors de son temps de travail ou pendant son temps de travail pour assister à des processus démocratiques de démocratie participative soit si on est sur une vision encore plus ambitieuse de reconnaître ce temps et les compétences associées à ce temps dans une sorte de CV citoyen qui pourrait être valorisé auprès de l'employeur donc c'est assez ambitieux c'est peut-être encore un tout petit peu utopiste mais en tout cas ça fait partie de cette prise de conscience du fait que le temps citoyen passé en démocratie participative n'est pas un temps inerte n'est pas un temps masqué c'est un temps valorisé et valorisable et on retrouve la question du temps comme transversale à l'ensemble des axes qu'on a évoqué jusque-là Alicia Combaz dans mec.org quelles propositions vous faites émerger sur cet axe démocratique ? Alors moi j'ai sélectionné une première proposition qui est un peu le fil rouge de nos discussions qui est donc un plébiscite qui dit qu'il faut réinventer la démocratie pour permettre une participation des citoyens aux décisions plus fréquemment et pas seulement le choix des élus cette proposition je pense qu'elle montre bien ce souhait des citoyens d'agir plus directement et plus fréquemment sur le bien commun et je crois qu'elle illustre très bien ce sujet du sentiment de démocratie permanente qui est théorisé par Pierre Rosanvalon qui est une expression qu'on adore chez mec.org et je pense qu'on en adore chez toutes les civic tech effectivement il y a le vote il y a les élections et puis il y a entre les élections et on a à cœur de créer ce sentiment-là et la deuxième que j'ai sélectionné c'est plutôt une controverse alors pour rappel une controverse c'est une proposition sur laquelle il y a eu beaucoup de votes pour et contre pour coup de cœur et contre surtout pas on a eu 1,7 million de votes donc ça a beaucoup beaucoup voté et cette proposition elle dit il faut supprimer les démocraties actuelles et fonctionner sur des démocraties directes plus de partis politiques et donc je pense qu'elle illustre bien une certaine défiance pour une partie de la population en tout cas ce besoin d'agir pour nos démocraties et de voir dans quelle mesure on peut avoir des alternatives qui renforcent nos démocraties actuelles tout en renforçant la démocratie participative merci alors Louis-Simon Boileau est-ce que vous proposez aussi de supprimer les partis politiques ou est-ce que ce sont d'autres propositions que vous avez fait émerger non c'est pas remonter en tout cas de cette façon là enfin de façon aussi directe non par contre oui effectivement l'idée de la multiplier les expérimentations autour du tirage au sort dans les institutions et aussi en dehors les initiatives donc du budget participatif au niveau local au niveau national régulation des lobbies gros sujet et grosse disons participation autour de cette question là et puis au niveau européen une réflexion sur la disons l'Europe plutôt comme un un outil d'un moyen plutôt qu'une fin donc il y avait quelques débats sur le fédéralisme européen aller vers un état fédéral mais c'est plutôt l'idée de l'Europe comme moyen que plutôt comme fin et donc permettre la création de véritables ressources propres au niveau européen en levant la règle de décision à l'unanimité donc une logique un peu là aussi démocrate institutionnelle au niveau européen autour de cette décision unanime au niveau de la commission et pour terminer Julien qu'est-ce qu'on a retenu dans les contributions reçues par France Stratégie sur cette question des formes démocratiques alors deux contributions un petit peu un petit peu marquantes alors la première n'est pas très originale en tout cas elle est moins disruptive que la suppression des partis politiques c'est améliorer la communication de l'État à l'attention des populations les plus vulnérables notamment en situation de crise sanitaire en gros faire du facile à lire et à comprendre et cette expression est intéressante en soi et ça a pour corollaire d'accentuer d'accélérer la transformation numérique de l'État simplifier les choses sortir du jargonnage dans lequel on peut un peu tomber facilement dans la vie administrative et puis la deuxième contribution marquante qui est un petit peu différente elle porte sur l'instauration d'une responsabilité environnementale individuelle des citoyens créer une sorte de budget environnemental collectif qui serait réparti entre les différents citoyens sur lesquels chacun aurait un droit de tirage ça rejoint un peu l'idée des points carbone qui ont été mis dans le débat public récemment par des parlementaires ça pose des questions techniques mais on a là l'idée que chaque citoyen serait responsabilisé en pouvant partager et agir directement sur un budget environnemental commun Merci à toutes et tous pour ce troisième axe essentiel compte tenu de l'activité qu'on a conduite ici autour des formes démocratiques comme je vous le disais au début on va se concentrer un moment sur les enseignements qu'on se propose de tirer de ces exercices-là et de l'articulation entre les différentes pratiques démocratiques qu'on a à partir de ces plateformes donc on va commencer ici ce dernier moment de notre échange Les questions que je voudrais vous poser pour cette petite demi-heure 25 minutes qu'on a avant l'intervention du président du CESE en clôture de cet échange c'est à la fois celle des enseignements que vous tirez de cet exercice-là de la place du rôle que vous voyez au type d'exercice que vous avez animé dans la vie démocratique de notre pays et de ce qui dans votre regard sur ces exercices-là a peut-être changé avec l'expérience et du confinement et de l'épidémie et de ces plateformes que vous avez animées est-ce qu'au fond dans l'après dans le monde il y a des enseignements spécifiques à tirer de ce type d'exercice-là dans l'articulation entre démocratie participative en ligne démocratie participative locale démocratie participative à l'échelle nationale on donnera peut-être la parole à Bruno Cotteres pareil à la fin de cet échange à moins qu'il veuille dire quelque chose tout de suite peut-être qu'on peut partir d'abord des expériences des plateformes sur ce point de la façon dont votre regard a changé sur cet exercice-là une fois l'avoir mené et à partir des idées qu'on a échangées ici je ne sais pas si la question est claire pour vous si vous voulez vous lancer l'un ou l'autre dans cet exercice pour commencer maintenant je passerai après ok ok ça marche donc je ne sais pas si vous voulez Alicia allez-y petite introduction pour lancer le reste de mes collègues non non je crois que pour nous chaque consultation et celle-là plus particulièrement elle conforte notre idée que la démocratie participative n'est plus un mirage on a vu à quel point les citoyens s'emparaient de ces sujets et à quel point ils s'exprimaient sur ce sujet dans la consultation pour nous c'est une véritable nécessité on l'a vu voilà ça permet une vraie irruption d'intelligence collective au coeur de l'exercice du pouvoir ça permet à chaque citoyen d'avoir cette faculté d'agir sur le bien commun et du coup je reviens sur ce sujet de sentiment de démocratie permanente qui est vraiment le socle de démocratie représentative durable et le dernier réellement qui fait que c'est une nécessité c'est la notion de confiance je pense que les citoyens ils doivent s'approprier l'action publique et que la démocratie participative peut y mener et pour être durable cette démocratie en fait elle se doit selon nous d'impliquer le plus largement possible il faut sortir de l'entre-soi il faut s'ouvrir à l'ensemble des citoyennes et des citoyens du territoire de tous âges de tous gens de toute région il faut qu'elle ait cette rigueur on a parlé de méthodologie de représentativité il faut qu'elle ait cette transparence on a parlé de bonne source de bonne data il faut qu'elle ait cette éthique on est sur un sujet de démocratie et enfin selon moi et je conclurai là-dessus pour ce premier point elle ne doit pas être ponctuelle elle doit vraiment s'inscrire dans une véritable conduite participative des politiques publiques et à ce titre cette discussion aujourd'hui la présence de monsieur Bernasconi du Cézeau qui écoute cette parole citoyenne ça c'est un élément clé dans la démocratie participative il faut qu'on rentre dans des cycles de conduite du changement de conduite participative et que ce ne soit pas que des paroles citoyennes en marge du débat politique alors je me tourne un peu spontanément vers vous parce que la vocation de votre plateforme peut-être un peu différente des autres vous pourrez y revenir les uns ou les autres après effectivement peut-être de faire le lien entre les politiques élus et les citoyens participants est-ce que c'est quelque chose qui prend dans le monde des élus comment ça évolue quelles sont les prochaines étapes finalement le rôle que vous voulez vous donner sur ce plan là j'aurais du mal à parler au nom d'un collectif de 66 parlementaires aussi hétérogènes qui est pour différents groupes mais en tout cas de ce qui est pour la personne pour qui je travaille Paola Forteza qui est co-présidente d'un groupe politique qui met en place ces plateformes depuis son élection en 2017 qui est vraiment en pointe sur les questions de transparence et d'innovation clairement c'est quelque chose qu'on voit comme étant encore très minoritaire dans les pratiques qui étaient parlementaires peut-être de prendre dans l'ordre et puis pour répondre à votre question ce qu'on a pu noter c'est effectivement une attente très forte ça c'est clair elle est confirmée que la clé probablement de ces consultations c'est d'être assez claire sur les débouchés quel est l'output où est-ce qu'on va où est-ce que vous allez avec le temps qu'on va vous consacrer probablement aussi ne pas se faire trop enfermer dans des cadres trop rigides de consultations avoir l'esprit un peu évolutif ça évolue la consultation elle peut changer elle peut agréger de nouvelles questions elle peut en enlever la nourrir très régulièrement avec soit du fact-checking soit nous on a fait des ateliers on a fait plus de 30 ateliers avec des experts en ligne en visio plus de 10 000 personnes ont pu voir consulter les chiffres 7500 c'est très important je pense à ce côté-là un peu comme la convention citoyenne pour le climat elle avait réussi à le faire probablement pas avoir de fétichisation non plus de l'outil l'outil n'est pas miracle et donc il ne faut pas avoir non plus peur de mettre une approche qualitative il y avait toujours ce débat au sein des parlementaires entre est-ce qu'ils doivent valider ce que je pense ou est-ce que je me laisse surprendre par ce qu'ils disent et auquel cas est-ce que je peux aussi amender un peu les propositions citoyennes sans trop les dénaturer mais quand même remettre un cadre plus politique qui me semble être le plus judicieux parce que je connais moi aussi mon expertise et ce qui est du domaine de la loi du réglementaire etc. ça c'était vraiment le débat permanent faut-il coller au texte de la proposition citoyenne ou est-ce qu'on se permet une marge de latitude pour la reformuler l'agrémenter donc ça c'était vraiment très important et je crois que j'ai à peu près dit tout ce que je pensais pour les débouchés vous voulez me poser la question des débouchés à la suite oui après il y a tout un panel de possibilités il y a ce qui est dans les propositions les 30 propositions qu'on a formulées il y en a qui sont non-binding qui ne sont pas nécessairement du domaine de la loi donc qui peuvent être mis en place par d'autres façons il y a le législatif classique il y a son en effet lobby un peu auprès des pouvoirs publics auprès de l'État influencé par des tribunes par des actions un peu plus collectives dans l'opinion publique et pour sensibiliser donc il y a tout un ensemble de leviers à la possibilité à la disposition des parlementaires pour agir alors parmi les questions que les internautes posent et que j'avais envie aussi de vous poser on évoque la question de la crise historique des corps intermédiaires qui donne lieu aussi à ce qui est évoqué en termes de démocratie directe mais ce que j'aurais envie de vous demander un peu spontanément c'est est-ce que vous n'êtes pas en train de devenir des nouveaux corps intermédiaires est-ce que c'est comme ça que vous vivez est-ce que vous craignez de devenir ça est-ce que vous souhaitez devenir ça est-ce que c'est quelque chose qui ne rentre pas dans votre cadre de réflexion comment est-ce que vous positionnez par rapport à ce concept un peu historique peut-être daté mais de la médiation et de l'intermédiation qui contribuent à l'élaboration de l'intérêt général et de la compréhension des priorités à l'échelle d'un pays est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ou pas Maximilien ? par essence le corps intermédiaire dans cette idée de médiation de médias entre le citoyen et le pouvoir public je pense qu'aujourd'hui le digital il propose de nouvelles opportunités notre but en aucun cas c'est de remplacer mais je crois que par le fait on peut le dire aujourd'hui le digital la participation digitale représente une forme d'intermédiation par essence du coup on a une légitimité à pouvoir porter une nouvelle voie moi dans les enseignements que je vois sur la consultation construisant demain ce qu'on a pu porter avec Syvocratie non seulement c'est le fait qu'on était toujours dans une démarche constructive en aucun cas notre consultation pourtant dans un moment difficile n'a été un déversoir de haine ça confirme aussi que les plateformes de consultation elles ne représentent jamais ces moments à l'image des réseaux sociaux pour être dans la haine pour être dans une portée malveillante ce que je vois aussi c'est que dans les retours et dans l'accueil par les pouvoirs publics par la société de nos différentes consultations ici on a eu un formidable accueil on a un vrai intérêt je pense qu'il y a un changement dans les attentes et dans les ressources qu'on est en train de donner à la participation digitale c'est quelque chose à saisir et ça augure de belles choses est-ce que oui Chloé Carasso vous voulez par rapport au corps intermédiaire je suis assez d'accord nous on est presque utilisé en fait mais parce que les élus ont parfois besoin d'avoir cette personne neutre en fait qui va être garant justement de dire il n'y aura pas de censure sur la plateforme on fera en sorte qu'il y ait une réponse sur les solutions etc donc on est le garant neutre sur une première partie de la consultation mais l'ambition en tout cas qu'on a c'est que petit à petit la confiance revienne entre les élus et les citoyens et que finalement il n'y ait plus besoin de ce garant et qu'on ne soit plus utile en fait ça serait le rêve ultime enfin ensuite je suis complètement d'accord avec tout ce qui vient d'être dit et je pense que justement pour pouvoir toucher tout le monde être représentatif et avoir cette légitimité il est nécessaire de multiplier les moyens d'expression et d'avoir justement plusieurs acteurs plusieurs plateformes et de pouvoir justement garantir le fait que voilà ça vient de partout et que ça soit à l'initiative du gouvernement à l'initiative de la société civile ça c'est très fort et ça a été fort aussi bien là dans cet événement à l'initiative de France Stratégie ou aussi du CESE et cette multiplication des moyens d'expression doit vraiment s'accompagner d'un engagement concret justement sur c'est ce que vous disiez tout à l'heure sur la mise en place des solutions qui émergent et les actions concrètes qu'on met en place derrière je trouve ce qui est intéressant aussi en enseignement sur ces consultations c'est qu'il y a une volonté forte en fait non pas de révolution ou non pas d'écraser ce qui existait avant mais au contraire d'avoir un équilibre entre une démocratie qui est représentative en étant vraiment représentative où chacun se sentirait représenté où on a une transparence absolue une exemplarité essentielle et d'un autre côté une démocratie participative mais qui est libre ouverte à l'initiative des citoyens et ce qui est intéressant et peut-être qui est novateur c'est le fait de renverser la balance c'est-à-dire que ce qui ressort en fait des consultations c'est que la société civile a envie d'intervenir de pouvoir donner son avis de participer sur des sujets là où elle se sent légitime là où elle estime avoir les compétences et au contraire déléguer mais c'est elle qui délègue au niveau du dessus les décisions qui ne sont pas de son champ de compétences et sur lesquelles elle ne veut pas spécialement intervenir donc du coup ce renversement de balance est assez intéressant et peut justement aider à ne pas devenir schizophrène pour revenir sur l'expression de tout à l'heure mais justement avoir du sens en fait dans cet entonnoir de décisions et après dernier point sur le fond cette fois-ci ce qui ressort vraiment de ces plateformes au-delà de la méthode c'est vraiment que toutes les décisions aujourd'hui tous les centimes d'argent public qui sont dépensés et toutes les aides qui sont allouées devraient prendre en compte l'environnement et si on parle de bien commun on se doit de respecter ça tout à l'heure on me parlait de l'ambivalence entre sauver des emplois ou avoir des entreprises peut-être qui polluent mais qui sauvent des emplois versus l'inverse on voit finalement que les citoyens font beaucoup plus confiance en fait aux entreprises ils ont confiance dans leur capacité justement à changer à évoluer et c'est là justement où le gouvernement apparaît essentiel pour financer en fait cette transition pour vraiment être la béquille en fait le temps que ces entreprises soit se transforment complètement pour devenir plus durable plus verte etc soit que d'autres entreprises deviennent plus matures pour prendre leur place et finalement poursuivre donc c'est vraiment le rôle de l'État comme accélérateur comme pilier essentiel de cette transition Très clairement dans le point juste avant celui-ci que vous évoquiez on rejoint un point qui est régulièrement invoqué par les internautes qui est la question pas uniquement de la représentativité au sens statistique mais de la capacité à toucher les personnes les plus éloignées de la participation sous toutes ces formes celles qui ne vont pas voter celles qui ne participent pas forcément non plus a priori à ces consultations-là alors est-ce que du côté de Blueneuve vous pouvez expliquer peut-être comment vous faites vous pour embarquer peut-être les personnes les plus éloignées comment en tout cas on peut faire plus largement pour dans les différentes formes de participation qu'elles soient électorales numériques ou locales aller vers les personnes les plus éloignées et puis je donnerai la parole une dernière fois à Bruno Cotteres avant qu'on puisse accueillir pour de bon M. le Président Bernasconi Alors peut-être juste avant la question sur l'accessibilité qui est une question majeure évidemment en démocratie participative le retour sur votre question sur les corps intermédiaires je pense que la question elle est piégeuse parce qu'en réalité je ne suis pas certain que l'on ait vocation à devenir des corps intermédiaires il faudrait que l'on soit beaucoup plus neutre que cela et je crains qu'on ne le soit pas fondamentalement neutre parce que les plateformes en réalité véhiculent des choix des choix de format des choix d'interface des choix de méthode des choix de traitement d'informations qui ne sont jamais neutres the medium is the message donc on fabrique d'une certaine manière le réceptacle d'une information et la manière dont cette information va être présentée instruite traitée restituée n'est pas neutre et d'une certaine manière malheureusement donc on a une responsabilité face à ce design d'information donc ça c'est le premier élément deuxième élément sur la question est-ce que finalement on est satisfait de ce qui s'est produit je suis un peu mitigé en fait je pense qu'on a au travers des différentes consultations pu collecter la parole citoyenne pas forcément de manière représentative mais en tout cas dans une certaine diversité dans une certaine pluralité et en ce sens on a fait acte disons de la première mission de la démocratie qui est pour reprendre les termes de Rosan Vallon une démocratie qui doit être narrative c'est-à-dire qu'elle doit permettre aux citoyens de s'exprimer de se raconter et donc là on a permis aux citoyens de s'exprimer de se raconter de différentes manières mais ça a été le cas est-ce que c'est suffisant ? Très clairement non parce que quand on fait ça on collecte on agrège des narratifs qui sont des narratifs très individuels on collecte des doléances on additionne des égoïsmes on agrège des attentes individuelles et pas forcément des constructions collectives et donc je pense qu'on en est à ce stade-là encore aujourd'hui en démocratie participative dans la plupart des cas et que la véritable démocratie participative elle sera délibérative c'est-à-dire qu'elle sera un grand plus loin elle visera à la co-construction des politiques publiques pas simplement à la collecte des attentes et des doléances et des revendications de nos concitoyens mais il faut peut-être en passer par là le fait est qu'on n'est probablement pas encore allé assez loin dans le délibératif et donc dans la co-construction des politiques publiques je terminerai en disant la notion de de représentativité elle est fondamentale et en même temps elle est très complexe c'est la raison pour laquelle avoir un référentiel commun est important et c'est l'une des raisons pour lesquelles je n'ai pas arrêté de faire référence au grand débat national parce que quand on n'est pas complètement représentatif il faut à minima pouvoir s'ancrer dans quelque chose qui fasse date et qui soit une sorte de nomenclature ou de de thésaurus des préoccupations citoyennes historiques et on voit à partir de là quelles sont les évolutions quels sont les écarts quelles sont les tendances et on peut s'appuyer sur une baseline si j'ose dire c'est-à-dire sur un référentiel commun voilà merci merci beaucoup à vous je me tourne une dernière fois donc vers Bruno Cotteres vous êtes chercheur au CéviPof donc l'observatoire de la vie politique française la question que j'ai envie de vous poser c'est quelle place pour ces plateformes dans la vie politique quelle place aujourd'hui et quelle place demain est-ce que vous pouvez lire aujourd'hui ou anticiper ou en tout cas commenter à ce stade oui j'aime beaucoup ce qui vient d'être rappelé les différents points qui viennent d'être rappelés qui sont des points fondamentaux pour comprendre la place que peuvent ou ne pourront pas je ne sais pas prendre ces plateformes le premier point est de rappeler leur biais sociologique la représentation politique est biaisée sociologiquement les députés ne constituent nullement un échantillon national représentatif des français la participation aux partis politiques et aux syndicats est également extrêmement biaisée mais la participation sur les plateformes également et donc première conclusion gentile il faudrait dans un monde idéal que ces plateformes arrivent aussi à bien et ça a été rappelé ça vient d'être rappelé à l'instant mais à bien rappeler lorsqu'elles font des propositions des constats des diagnostics à bien sociologiser tout ceci à nous dire dans quelles limites ils portent la parole d'une partie seulement du peuple et pas de l'intégralité du peuple et je crois que si on veut aller vers une démocratie qui fonctionne mieux plus inclusive on essaye d'éviter les quiproquos les malentendus etc je pense que ce point sera je pense que ce point est important par exemple j'encouragerais moi beaucoup les développeurs de ces plateformes chaque fois qu'ils produisent une proposition chaque fois qu'ils disent voilà ce qu'on a entendu de le contextualiser par tout l'appareil de variables sociodémographiques sociopolitiques qui permettent de comprendre qui parle de quoi exactement ce point me semble absolument essentiel pour que ces plateformes trouvent bien leur position et que ce n'est pas seulement qu'elles trouvent leur position le problème c'est qu'elles fassent mieux que ce qui a existé jusqu'à présent mais mieux qu'elles contribuent à porter la parole du peuple de manière peut-être encore encore mieux que ce qu'ont fait les partis politiques qui l'ont fait très bien pendant l'émergence de la démocratie de masse et puis qui ont un peu perdu le fil même si ces partis politiques prennent aujourd'hui des formes nouvelles comme des mouvements politiques Deuxième point pour qu'on réfléchisse à la place de ces plateformes il faut effectivement bien poser la question de la légitimité et de la transparence qui doit également être adressée à ces plateformes il ne faudrait pas dans un monde idéal il ne faudrait pas que ces plateformes se transforment en lobbies qui font remonter par des canaux d'influence des propositions et qui se retrouveraient ces propositions sur la table des décideurs prenant totalement en porte-à-faux le message même de ces plateformes et au fond aboutissant à un incroyable paradoxe qui serait qu'elles deviendraient ce qu'elles dénoncent et de ce point de vue-là vous avez bien eu raison Daniel de poser cette question liminaire alors est-ce que votre ambition c'est de devenir des quasi-partis politiques et s'ils veulent être autre chose il va falloir un travail aussi pour eux de transparence d'information sur qui ils sont ce qu'ils font d'où parle-t-il et à ces conditions-là je crois que ça peut véritablement jouer un rôle très important dans le retissage de notre modèle de notre modèle démocratique Daniel vous l'avez rappelé il y a des français qui sont très éloignés de la sphère du vote des élections ou des questions politiques alors même que les questions politiques en fait intéressent beaucoup les français on est un des pays où l'intérêt pour la politique est le plus important où le suivi des émissions politiques à la télé est le plus important où les livres politiques se vendent le plus que dans d'autres pays européens on est un pays où il y a un réel intérêt populaire pour la politique nous ne sommes pas le pays de la dépolitisation totale non non par contre les citoyens cherchent à la fois à comprendre à s'informer et ces plateformes peuvent aussi jouer un rôle de ce point de vue-là donc voilà quelques éléments je suis très positif et très j'irai après avoir écouté tout notre après-midi alors que je je m'occupe au Célipov de développer l'enquête baromètre de la confiance politique qui toutes les années fait tomber une avalanche de mauvaises nouvelles sur le fait que les français haïssent les hommes politiques et que la politique les dégoutte je dirais qu'au vu de ce que j'ai entendu cet après-midi je trouve des éléments de réconfort merci merci beaucoup Bruno Cotteret je crois que l'impératif que vous avez indiqué de faire connaître non seulement ce qui ressort de ces plateformes mais qui elles sont ce qu'elles font et à quoi elles peuvent servir je pense qu'on a commencé à essayer d'y contribuer dans le dialogue qu'on a eu tous ensemble aujourd'hui comme je vous l'avais annoncé nous recevons pour la conclusion de ces travaux monsieur le président du conseil économique social et environnemental Patrick Bernasconi qui est là avec nous et qui nous rejoint je crois en ce moment même voilà avec Gilles Demargerie le commissaire général de France Stratégie pour donc conclure ces travaux que nous avons aujourd'hui consacrés à ce monde d'après et à tous les enjeux d'échange entre les citoyens qui participent aux élections aux plateformes aux espaces de concertation parmi celui que nous voulons être donc à France Stratégie et bien entendu celui qui représente le CESE donc monsieur le président je vous donne la parole pour la conclusion de cette journée merci peut-être vous dire tout d'abord que j'ai été saisi donc par le président de la République afin de dégager là je vais le citer les priorités essentielles qui dans ce moment font consensus ou qui émergent au premier rang des préoccupations de nos compatriotes alors pour répondre on a fait au CESE le choix du collectif et non de l'individuel la première des choses que j'ai fait c'est que j'ai mobilisé mon bureau puis après j'ai mobilisé aussi toutes les formations de travail les groupes cela représente en fait l'ensemble du conseil au bas mot c'est 80 organisations qui sont représentées au conseil organisation syndicale organisation patronale les mouvements de jeunesse les agriculteurs mais aussi les défenseurs de l'environnement et bien d'autres c'est évidemment un moment important et cela amène une réponse qui trouve son implantation évidemment au sein même des organisations c'est-à-dire une implantation très territoriale à travers des dizaines de millions de français qui sont représentés au sein des organisations qui sont répartis sur l'ensemble du territoire et qui embrassent en fait toutes les professions et tous les âges et leur expérience évidemment de corps intermédiaire amène une expérience intéressante de personnes qui produisent du collectif par rapport je dirais aux seuls intérêts individuels qu'on peut parfois voir surgir ici ou là alors au-delà même du conseil et de sa composition et de sa représentation on est allé un petit peu plus loin on a aussi été chercher un certain nombre de rapports qui ont été réalisés dans le cadre du grand débat en particulier à travers le groupe de citoyens que l'on avait tiré au sort la première fois pour faire la vie fracture et transition et puis évidemment on a aussi utilisé les conclusions de la convention citoyenne pour le climat qui a été quand même vous le savez un large processus de renouveau démocratique donc une initiative tout à fait nouvelle et puis au-delà de ça on a consulté un certain nombre de plateformes voilà et qui avait fait émerger beaucoup de contributions plus de 300 000 contributions citoyennes voilà sur les attentes des françaises et des français sur ce qu'on a appelé entre guillemets le jour d'après c'est une illustration en fait de la société qui est dans le fer c'est un peu nouveau on les a donc on a auditionné donc ces plateformes et on a fait réaliser avec l'appui de la DITP donc la délégation interministérielle de la transformation publique avec leur appui on a réalisé une synthèse une synthèse qui a été réalisée par le cabinet Berrière et puis pour assurer la transparence la rigueur de cette synthèse on s'est appuyé aussi sur un chercheur qui a amené son regard critique sur quelques points c'était monsieur Clément Mabie ensuite on a évidemment décidé de consulter largement parce que si on est à l'heure d'un changement profond de société je le pense sincèrement celui-ci doit s'articuler évidemment autour d'une nouvelle histoire démocratique et citoyenne qui doit se traduire par une reconnaissance et une institutionnalisation de sa parole de la parole en fait de la société civile le CESE entamait donc sa propre révolution évidemment entendant les changements et les nouvelles modalités de l'engagement c'est un engagement évidemment plus ponctuel moins politique mais un engagement très direct sur un thème précis avec une volonté de participer et puis aussi d'être entendu alors aujourd'hui l'information et la communication ne suffisent plus les citoyens n'adhèrent plus complètement à l'idée que d'autres peuvent défendre leurs propres intérêts voilà ils veulent être au cœur des sujets l'application donc est un axe fort pour redonner un sens commun pour adhérer à un projet commun pour recréer ce lien politique avec le citoyen l'implication du citoyen est le mot-clé du changement de la société dont la nécessité aujourd'hui je crois s'impose à tous les consultations sont des indicateurs essentiels je crois qu'il nous faut aller plus loin au-delà des envies et des enjeux il convient de faire des propositions et c'est là que la démocratie délibérative prend tout son sens alors au-delà de la participation nous devons corps intermédiaire et citoyen proposer ensemble les contours d'un dessin commun évidemment l'expression libre des citoyens mérite l'attention des pouvoirs publics et nous avons aujourd'hui tous les écrits tous les outils pour écrire une nouvelle grammaire citoyenne alors les plateformes permettent de mettre en lumière des attentes ce qui est considéré par les françaises et les français comme étant des enjeux il reste ensuite à travailler à construire des propositions la participation dans une démarche délibérative et avec le tirage au sort évidemment afin de permettre l'expression de ceux qui ne viennent pas sur les plateformes constitue aussi à côté un enjeu important il s'agit bien sûr d'articuler les deux ces deux formes de démocratie participative différentes mais très complémentaires et très complémentaires en fait aussi des corps intermédiaires alors cette très large consultation vous le voyez sur laquelle on s'est appuyé sur des plateformes sur des consultations sur un certain nombre de débats sur l'ensemble du CESE les corps intermédiaires a permis de dégager trois axes de réflexion trois priorités pour la relance de la France en tout cas c'était l'objet du rapport que l'on a remis au président de la République tout d'abord c'était de créer de nouvelles solidarités de soutenir l'emploi on le voit bien une crise économique sociale environnementale importante arrive relancer les activités en préparant l'avenir et décider ensemble alors ça nous c'est un triptyque pour nous important parce qu'il fait pour nous système alors la création de nouvelles solidarités passe obligatoirement par une lutte déterminée contre les nombreuses vulnérabilités relevées et accrues par le contexte épidémique le cumul de ces vulnérabilités et l'augmentation du chômage concentré sur certaines catégories de la population est un risque aujourd'hui important pour la cohésion de notre pays cohésion de notre pays qui est déjà soumise vous le savez à une très forte tension de fracture territoriale déjà présente mais évidemment dont le confinement a aggravé la réalité aujourd'hui et la perception de nos compatriotes et de ce fait le maintien de l'emploi est un impératif tout comme le renforcement des dispositifs d'accompagnement social cette cohésion est aussi fragilisée par les fractures sociales fractures notamment très perceptibles chez les jeunes beaucoup beaucoup en ont parlé qui doivent constituer une priorité de l'action publique et pour le CESE il convient de mettre en place un plan d'urgence de scolarisation ou pour ceux qui entrent dans la vie active d'une aide à l'accession à l'emploi face à ces grandes fragilités à la crise économique qui s'annonce les mesures d'urgence comme le dispositif d'activité partielle mais l'emploi la protection sociale sont bien entendu des réponses essentielles pour lesquelles le CESE effectue des propositions la réforme récente du mode de calcul de l'anonymisation de chômage pour le CESE doit être vue et un fonds de solidarité en direction des professions non salariées doit être créé alors bien entendu une part importante de ces emplois est dans la relance de l'activité mais aussi dans la préparation de l'avenir tout d'abord le renforcement des dispositifs de formation et beaucoup plus largement par l'amplification du programme d'investissement d'avenir par le renforcement aussi de notre souveraineté il en a été beaucoup question dans notre production dans la sécurisation d'un certain nombre de besoins vitaux de la société mais aussi des individus par exemple avec l'engagement d'une réforme fiscale allant vers plus de justice cette sécurisation des besoins vitaux permettra de rendre notre société moins vulnérable je pense en particulier à la crise sanitaire qui est arrivée mais aussi à la fracture climatique aux enjeux écologiques elle passera aussi par des programmes d'investissement voilà très important par exemple en faveur de la transition énergétique et par une réflexion stratégique qui doit être ouverte sur les services publics et les services de base qu'il doit offrir en ces domaines en ces domaines aussi le CESE effectue des propositions assez précises et je vous invite bien sûr à les consulter peut-être en conclusion il convient pour moi de renforcer notre démocratie et c'est ce qui ressort des différentes contributions mais j'en ai parlé largement dans mon propos introductif vous l'aurez compris c'est un point central qui passe par deux mots clés l'implication des citoyens évidemment par la reconnaissance de cette implication c'est-à-dire par une institutionnalisation de la parole citoyenne pour qu'elle occupe sa place dans le processus d'élaboration des politiques publiques en tout cas c'est tout l'enjeu en fait de la réforme du CESE et de la loi organique qui a été présentée au dernier conseil des ministres donner cette participation citoyenne d'une véritable force une véritable institutionnalisation et c'est ce pourquoi en fait le CESE s'est battu depuis maintenant tout le début de sa mandature ça fait 5 ans qu'on est sur ce sujet d'ouverture vers la parole citoyenne tout d'abord avec le traitement des pétitions citoyennes pour lequel on a apporté j'irais un regard très attentif on a traité aujourd'hui plus d'une trentaine de pétitions citoyennes au CESE on s'est adressé à plus de 5 millions de citoyens à travers ces pétitions citoyennes puis après on est allé vers le tirage au sort puis on a eu cet épisode évidemment très important de la convention citoyenne qui n'est pas terminé qui va occuper à mon avis une partie de la rentrée donc vous voyez que le CESE s'est inscrit déjà dans cette forme de modernité de ce renouveau du CESE qui va trouver toute sa concrétisation dans le texte de la réforme de la loi organique en fait qui va mettre noir sur blanc tout ce que l'on fait un peu en off depuis maintenant 4 ans voilà c'est tout l'enjeu de la réforme je vous remercie évidemment de l'invitation que vous m'avez faite et je suis très heureux de conclure vos débats en tout cas merci je vous remercie M. le Président Bernard Scogny je remercie l'ensemble des participants on voit qu'on est ici au cœur de toute une série de transformations qui sont en cours qui ne font pour certaines d'entre elles que commencer et dont on a pu discuter avec certains de leurs acteurs principaux ou émergents je remercie donc l'ensemble de ceux qui étaient autour de nous aujourd'hui je remercie Bruno Cotteresse qui était à distance également tous ceux qui ont préparé cet événement même si vous ne les avez pas vus Anne Faure Marie Pirel Carole Coco Sandrine Cadic Mathilde Viennot et Boris Lehir de l'équipe des soutenabilités l'équipe de communication de France Stratégie et l'équipe audio-vidéo de successive bien entendu la direction de l'information légale et administrative qui je le disais au début a mis cette salle à notre disposition l'ensemble des synthèses de chacune des plateformes qui se sont exprimées seront disponibles en ligne sur leur site respectif mais aussi sur le site de France Stratégie où vous retrouvez la nôtre et l'ensemble de l'activité qu'on conduit et qu'on continue de conduire dans le cadre du projet sur les soutenabilités et bien sûr sur l'ensemble de l'activité de France Stratégie je souhaite une très bonne fin de journée à ceux qui nous ont écoutés en direct et à très bientôt autour des activités de France Stratégie Au revoir Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501